On peut commencer. Très bien, vous avez le quorum. Alors bonjour, je vous souhaite la bienvenue à notre réunion spéciale du comité des transports. Avant de commencer, je vais faire un appel pour juste vous rappeler, il faut cinq personnes pour avoir le quorum. Le conseiller Lulof, êtes-vous là? Le conseiller Doudas. Je suis là, j'ai vu le conseiller Lulof, je pense qu'il s'était absenté momentanément. Alors, on a reçu les regrets du conseiller Tierney. Je suis là, j'ai vu le conseiller Fleury. Le conseiller Fleury. Le conseiller Minard. Le conseiller Kitts. Le conseiller Kitts. Le conseiller Jeruz. Le conseiller Houbley. Le conseiller Houbley. Quand on a distribué l'ordre du jour, on vous a fait remarquer qu'on contient cette réunion par Zoom. même les membres du grand public peuvent soumettre leurs commentaires, mais ils peuvent suivre la réunion sur l'Internet par le billet de YouTube. Si vous participez à la réunion, gardez votre microphone en sordine avant d'intervenir. Je vais vous donner la possibilité de formuler vos commentaires et de poser vos questions. On va demander aux conseillers qui sont des membres officiels du comité de parler en premier. Si vous voulez donc intervenir, vous devez lever la main par le billet de la fonction lever la main. Donc, on va aller vous limiter à cinq minutes. On a reçu des regrets du conseiller Alsham Thierry. Alors, il n'y a pas de déclaration qui a été reçue. On a une présentation sur l'étude du transport collectif de l'ESTEU dans le quartier ouest de Gatineau. Il y a des recommandations pour l'intégration dans le réseau d'Ottawa. Nous avons quatre motions dont on sera saisi, mais on va entendre la présentation. avant de vous lire la motion, avant d'entendre les délégations. Alors, nous avons également le conseiller de ménage. Je ne sais pas si vous avez ça devant vous. On aimerait ajouter un point à l'ordre du jour. Le conseiller Ménage, voulez-vous peut-être lire la règle de procédure? Merci, messieurs le président. Alors, qu'on ne suspende donc les règles de procédure pour tenir compte de la question suivante pour qu'on puisse entamer la construction avant la saison hivernale. Est-ce que c'est adopté? Donc, je vois que vous abîmenez du bonnet. Oui, merci. Donc, on va revenir donc au sujet principal. Et je vais vous citer la parole pour votre présentation. Merci beaucoup. Alors, bonjour, messieurs le président et membres du comité. J'ai BBG, je suis directrice des transports. J'ai une présentation très rapide à vous faire. J'aimerais vous faire remarquer que nous avons le personnel et des membres de la STO, dont Patrick McClark, directeur de planification, développement et communication. Prochaine diapositive. Même si c'est un projet qui est entrepris par la STO pour tenir compte de la croissance dans l'ouest de Gatineau, c'est également un projet important pour Ottawa. Le projet va améliorer le service de transport en commun pour la clientèle d'Ottawa et de Gatineau. Il propose de réduire le nombre d'autobus de la STO dans le centre-ville d'Ottawa de 30 à 70 % et l'heure de pointe d'ici 2031 est bien alignée avec notre plan directeur sur le changement climatique. Il pourrait également être un catalyseur pour d'autres projets. Prochaine diapositive. Alors, si on n'allait pas de l'avant, on verrait donc une congestion accrue dans le centre-ville d'Ottawa. Le nombre de bus de la STO passerait de 115 aujourd'hui à 170 autobus à l'heure de pointe d'ici 2031. Ce serait donc un réseau moins efficace qui augmenterait les coûts d'exploitation pour l'eau, pour les transports et la STO. Ça voudrait dire également d'un déplacement plus long pour les usagers. Une perte de productivité aurait une incidence négative sur nos cibles en matière de réduction de GES. À quand on vous a fait rapport au mois de septembre, on a présenté l'état d'avancement du projet à cette époque-là. On a déterminé qu'il faut donc des tramways, des autobus qui traverseraient le pont par le pont du portage. Il y a deux options de couloir. Il y a rue Wellington et rue Sparks. Alors, dans le rapport du mois de septembre, nous avons identifié plusieurs évaluations techniques et également les résultats du sondage en ligne qui a eu lieu au mois de juin et juillet. Au mois de septembre, nous nous avons demandé d'accepter deux principes directeurs d'évaluation. Tout d'abord, de cadrer avec des objectifs de la ville d'Ottawa pour réduire le nombre d'autobus dans le centre-ville et améliorer le service de transport en commun en général et désintégrer aux investissements de la ville dans le train léger également. Prochaine diapositive, il y a trois options qui ont été retenues au mois de septembre. Le personnel approuve le scénario tout amé parce que ça réduirait le nombre de bus de la SAO. On passerait de 115 à 35 autobus par heure de pointe, c'est cadre bien avec le premier principe d'évaluation. Prochaine diapositive. Alors, il y a six questions aux problèmes techniques qui ont été repérées dans le rapport du mois de septembre. Il y a plusieurs de ces questions qui n'ont pas été réglées pour l'instant, mais ne sont pas finalement réputatifs. Alors, tout d'abord, il y a la demande de regroupement des accès aux cités parlementaires et judiciaires. Ça reste à confirmer. Alors, le SPAC continue à évaluer cette demande tout en tenant compte finalement du besoin de la circulation fluide. Deuxième point, c'est une demande de terrain supplémentaire côté nord de Wellington pour accueillir le tramway, et surtout à l'ouest de la rue Wayan. Un passage à l'est de Lyon fournirait plus de place aux cyclistes et aux piétons. Il y a une évaluation de la circulation qui a été effectuée et il n'y a pas vraiment de problèmes qui ne peuvent pas être réglés, mais on a besoin d'une évaluation plus détaillée à la prochaine étape de l'étude. On a cette présentation, donc je vous présente le coût des trois options. Prochaine diapositive. Alors, nous avons chiffré le coût de ce projet en fonction des données dont on détenait sur la situation en général. Alors, on reflète l'estimation des travaux de construction plus risqués. Alors, le coût est estimé de 3,53 et 3,90 milliards de dollars. Alors, le tunnel de la rue Sparks serait bénéfique. Alors, pour les usagers du transport en commun, ça serait protégé contre les intempories. Alors, pour les opérations du transport en commun, il n'y aurait pas d'interaction avec la circulation. Les facteurs tels que les fermetures de rues n'auraient pas une incidence de service. Ce serait très fiable et aurait une capacité pour un agrandissement du service à l'avenir. Alors, ça permet finalement aux rues d'être aménagé sans avoir une incidence négative sur le service de tramway. Alors, pour le domaine public, ça pourrait servir de tremplin pour la modernisation de la rue Sparks et ne compromet pas les normes de conception de boulevard de la Confédération, n'obstrue non plus la vue sur le monument commémoratif de guerre du Canada. Ça cadre avec les deux principes d'évaluation et a donc un appui très ferme des répondants au sondage. Alors, ça montre que le tunnel de la rue Sparks serait donc le projet optimal, mais ça coûte quand même plus cher. Prochaine diapositive. Alors, rue Wellington en surface, ça serait plus facile à construire, donc ça coûterait moins 3,03 milliards de dollars. Ça, c'est pour tout, pour le projet entier. Alors, ça accorde un accès pratique aux trois stations en surface. Il y a une courte distance de marche jusqu'au réseau de transport commun d'Ottawa également. On prévoit un tunnel piétonnier reliant la ligne 1 de l'autre à la station Lyon. Et cette option cadre également avec les deux principes de l'évaluation. Prochaine diapositive. Alors, les deux options sont faisables et ce cadre avec les principes d'évaluation. Toutes les deux protègent l'intérêt de la ville à accroître la part modale du transport en commun, à diminuer la congestion et réduire les émissions d'EGS. Il y a encore plus de temps à la STO pour profiner les plans, les analyser et poursuivre des discussions avec les intervenants fédéraux également. Prochaine diapositive. Alors, ceci n'est pas inclus dans le rapport, mais le futur circuit de transport en commun entrepronvincial a fait la une. C'est important d'en parler aujourd'hui. Alors, on établira un lien entre Gatineau et Ottawa par le billet du pont du portage. Ça ne ferait rien finalement pour alléger la circulation dans l'ouest de Gatineau. C'est une vision à long terme quand même qui exige des analyses et des consultations exhaustives. Et les deux permettraient un circuit futur. Il va falloir donc tenir compte de la présence du tramway. Après avoir traversé la rivière par le billet du pont de portage, le tunnel serait moins intégré dans le circuit. Alors, prochaine diapositive. Alors, aujourd'hui, le personnel vous demande d'appuyer les recommandations portant sur la portée de l'étude effectuée par l'ASTO. Les recommandations sont comme suit. premièrement, appuyer l'option du scénario tout tramway à Gatineau. Deux, approuver l'option du tunnel de la rue Sparks comme couloir optimal sur réserve de la confirmation du financement. Trois, approuver l'option surface de la rue Wellington avec circulation comme couloir de rechange avenant que le financement pour le tunnel de la rue Sparks ne se concrétise pas conformément aux conditions suivantes. À évaluer les besoins d'emprise et les propriétés requises pour assurer la sécurité de tous les usagers. Effectuer une analyse détaillée de la circulation, jauger les autres besoins opérationnels, élaborer un plan de réduction des services pendant les fermetures de route et de coordonner la mise en œuvre avec la réalisation des autres projets au centre-ville et qui seraient donc coordonnés avec les autres projets dans le centre-ville pour minimiser la perturbation dans la circulation pendant la période de construction. Prochaine diapositive. Une fois que le comité de transport, le conseil aura examiné les recommandations du transport du personnel, la STO demandera l'approbation du conseil d'administration de la CCN du conseil d'administration de la STO. La STO compte également terminer l'étude et continuer à chercher des fonds pour exécuter la prochaine phase du projet pour faciliter la mise en œuvre. Prochaine diapositive. C'est tout pour la présentation. On est maintenant prêt à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Nous avons quatre motions avant d'y arriver. J'aimerais souhaiter la bienvenue au maire de Gatineau. Alors, on va passer directement aux motions. Alors, premièrement, je vais donc c'est de la présidence. Je serai remplacé par Jeff. La première motion est comme suit. Donc, la marque d'image des wagons. donc, les tramways de... Alors, la ville de rue Wellington est un couloir iconique qui est très historique dans l'enceinte parlementaire, attendu que le gouvernement fédéral s'attend à contribuer en financement important à ce projet de tramway et qu'il soit donc résolu que si le tramway fonctionne sur la rue Wellington que la marque d'image reflète le symbolisme du pays qui soit en outre résolu que le personnel municipal travaille avec LSDO sur la marque d'image qui sera présentée au comité de transport de la ville d'Ottawa et aux partenaires fédéraux pour leur apport. Le conseiller Oubli veut présenter une motion. Merci beaucoup. Ma motion porte sur la priorité des investissements dans le transport en commun attendu que le fédéral investisse 6,75 milliards de dollars dans les premières et deuxièmes étapes du projet d'agrandissement du transport en commun et attendu qu'on soit sur le point de peaufiner notre plan pour la troisième étape du train léger attendu que le changement climatique est une question importante pour tous attendu que la commission de la capitale nationale étudie la construction de nouveaux ponts pour rétablir un lien entre Gatineau et Ottawa attendu qu'un nouveau pont mènerait une augmentation de circulation et une augmentation des GES qui soit résolue que le maire Watson écrive au premier ministre au ministre des Finances ministre des Infrastructures et des Communités pour demander à ce que le gouvernement fédéral priorise les investissements dans les projets de transport en commun innovateurs tels que le train léger étape 3 et le tramway des STO plutôt que d'investir dans un sixième pont merci monsieur le président merci beaucoup monsieur le conseiller alors la troisième motion vient du conseiller Lulof merci monsieur le président attendu que non ce n'est pas la bonne motion finalement voilà je m'excuse monsieur le président on va l'afficher d'accord merci beaucoup je me suis mêlé les pinceaux attendu que le relevé de la garde a lieu donc tous les tous les matins entre le mois de juin et le mois d'août attendu que le défilé est en fait une tradition bien aimée auquel participent les forces armées canadiennes était un événement important pour l'industrie touristique attendu finalement que le défilé part de l'avenue laurier ouest et se dirige sur la colline du parlementaire par le biais de la rue Elgin et la rue Wellington est attendu que le la propose de construire des stations sur la rue Wellington attendu que la station serait construite à côté du mémorial national de la guerre qui soit qui soit donc résolu que on demande à la STO finalement de consulter le département de défense nationale les affaires des anciens combattants Canada au sujet de la construction des stations sur la rue Wellington merci monsieur le président merci monsieur le conseiller maintenant quatrième motion conseiller Fleury je sais qu'il y a plusieurs copies qui ont été envoyées il y a eu plusieurs modifications qui ont été apportées c'est la dernière version que je vais vous présenter attendu finalement que que l'avantage de la construction de tramway n'est pas contestée parce que ce sera une amélioration pour les usagers réduirait le nombre de bus qui circulent sur les rues des deux villes l'emplacement du tramway de la STO dans la capitale nationale doit être étudié de tous les aspects pas seulement sur le plan du groupe parce que ce sera une incidence pour plusieurs générations à venir attendu que l'option de tramway en surface circulant sur la rue Wellington doit régler des problèmes tels que l'acquisition de propriétés additionnelles considérations d'accès etc attendu que les deux options présentées par la STO dans le rapport alors un tunnel atténuerait tous les tous les problèmes en surface et nous permettrait finalement d'aligner l'aménagement des deux villes attendu que le boulevard de la Confédération qui inclut la rue Wellington est en fait un itinéraire très attrayant et d'une importance stratégique pour notre ville et qui doit finalement tenir compte de d'autres projets dont la construction du nouveau pont Alexandra qui soit donc résolu que la ville au lac le conseil municipal réaffirme à la STO l'importance des investissements de la STO dans une connexion sans heure qui soit à notre résolu finalement que la que la ville encourage la STO à favoriser finalement une option incluant un circuit et qui soit à notre autre résolu que si le gouvernement fédéral effectue une étude détaillée de la vision incluant un circuit que la ville d'Ottawa y participe qu'il soit à notre résolu que la municipalité même si confirme les priorités du gouvernement fédéral pour le financement du tramway de la STO qu'il n'y ait pas d'incidence négative sur le financement pour l'étape 3 du train léger merci conseiller fleury il y a eu un petit peu de confusion au départ mais je vais demander au personnel finalement de confirmer ce n'est pas une motion technique alors les versions antécédentes finalement étaient allées à l'encontre du rapport on étudie le circuit mais je demanderai au personnel finalement de confirmer qu'ils acceptent cette motion ou qu'ils accueillent favorablement cette motion oui merci le président c'est tel que décrit il n'y a pas de corrélation technique avec le rapport les versions précédentes posaient problème et n'étaient pas acceptables j'aimerais donc remercier le conseiller d'avoir apporté les changements nécessaires c'est donc une motion politique qui ne va pas à l'encontre des recommandations qu'on vous a présenté aujourd'hui à ce stade-ci nous avons trois délégations la première David McGrawley vous avez cinq minutes merci je suis David McGrawley je suis architecte principal de notre cabinet notre bureau 66 rue Queen depuis 30 ans notre firme a travaillé avec nos collègues en ingénierie sur l'évolution du transport en commun à Ottawa y compris des stations conçues pour les autobus évaluation environnementale pour la phase 2 extension du train léger de Tunis Pasture à Kanata la station Trillium à l'aéroport planification d'emplacement de l'extension de la phase 3 du train léger Kanata et Barheaven je félicite cette initiative de proposer le lien entre et moi d'Ottawa et Gatineau en augmentant la capacité du transport en commun ceci étant dit je crois qu'une vision élargie créée par le circuit et faisant le tour du bassin de la rivière en utilisant le pont Pantage et le pont Alexandra qui doit être remplacé d'ici 10 ans va fournir une solution pour atténuer les risques des plus de 200 000 voyages entre Ottawa et Gatineau Diapo numéro 1 Pour en fournir de l'information sur le concept mais moi je vais me limiter à la description de la transformation de la rue Wellington comme composante principale du circuit dans ce modèle qui est digne d'une capitale des G7 actuellement tous les véhicules le matin et l'après-midi et Thérèse achalandée la rue Wellington dessert tout le monde on pourrait alors mettre en évidence une technologie du 21e siècle tout en créant une expérience urbaine en paire et un espace pour les résidents et les visiteurs à notre capitale notre vision c'est d'avoir un modèle et routes cyclables l'intersection Conner et Wellington pourrait avoir des fontaines illuminées des sculptures d'art d'autres symboles du Canada et la capitale deux vous le voyez en regardant la colline parlementaire à l'intersection de Wellington et Metcalf le parlement on voit le service du train léger dans les deux sens et au centre on a une fontaine une sorte de technique urbaine afin d'attirer les gens vers cet environnement très très appréhant diapo numéro 3 la planification est simple et cela montre la capacité du 30 mètres ou le droit de passage pour permettre les piétons les cyclistes et autres à utiliser la rue tout en gardant l'intégrité de la circulation à la colline parlementaire l'avantage de protéger la valeur du bien le plus important à la colline parlementaire pour une vie sécurité et cela formalise la propriété au sud de la rue Wellington à être utilisée à l'avenir par le gouvernement fédéral comme vous le voyez ici pour conclure je crois que nous avons la possibilité de créer une valeur en prenant une mesure telle que le maille Wellington comme composant clé de ce projet merci de votre attention à l'avenir Sous-titrage ST' 501 Merci de nous avoir montré cela. C'est très intéressant. C'est attrayant aussi. Ma question, quel est le lien avec les efforts de la ville de réduire le nombre d'autobus de la STO sur nos rues? Est-ce que vous avez cherché à voir comment cela peut faire partie d'accroître la capacité du train léger pour que les gens puissent venir? Je crois qu'on se concentre sur le train léger. Nous n'avons pas regardé le contexte plus large, mais cela fusionne les deux systèmes entre la STO et le système d'Ottawa. Avec une boucle en continu qui dessert les deux, alors cela va alléger la congestion et la circulation sur les rues causées par les autobus et autres véhicules. On voit cela comme étant la façon de transférer les gens de façon beaucoup plus facile. Ils seront liés au système existant. Je ne suis pas sûr si j'ai répondu à votre question. Eh bien, je suis sûr que les gens vont en parler pendant longtemps. La capacité, c'est la considération la plus importante, c'est sûr. Il faut comprendre quelles sortes de capacités sont possibles pour transporter les gens de Gatineau jusqu'Ottawa. Oui, ça serait une partie très importante de l'étude. Aujourd'hui, je ne peux pas vous fournir plus de détails. Merci. D'accord. David, je voudrais réitérer que c'est très bien, mais si vous voulez que Wellington devienne un maille urbaine, ça, c'est toute une autre discussion. Mais nous, on parle du tramway. Est-ce que vous appuyez la proposition du tramway? Oui, je crois que c'est ça qui a entamé la discussion. Tout ce qui peut réunir les deux côtés de la rivière, c'est un avantage. Merci. Prochaine délégation, Lisa Razin. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Lisa Razin. Je suis directrice générale du regroupement des gens d'affaires dans la capitale. Je parle au nom de l'Association des affaires francophones. Membre du comité. On propose que vous appuyez la proposition pour la rue Wellington, mais en ajoutant les éléments, la ville d'Ottawa puisse travailler de pair avec la capitale nationale et la STO pour étudier les impacts et les avantages de créer un circuit Ottawa-Gatineau qui utilise les ponts. Écoutez, j'ai des вещeurs. Ici, il y a quelques raisons pourquoi, pour essayer de réduire la congestion. Les deux ponts – nous savons qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font affaire des deux côtés de la rivière, souvent, traversent un pont pour se rendre à Gatineau et ensuite reviennent aux centres-villes en utilisant l'autre pont. C'est une façon de réunir les deux éléments. On veut aussi raviver les centres-villes, surtout après la pandémie. On sait qu'il y aura des fermetures importantes. Il y aura des espaces alloués des deux côtés. Alors, cela fait en sorte que d'aller d'un côté à l'autre en utilisant le tourisme comme possibilité d'accroître la participation aux activités, aux musées. Nous sommes sûrs qu'il y aura beaucoup d'entreprises qui vont ouvrir leurs portes. Ce circuit permettra d'appuyer toute l'initiative à côté des plaines-le-Bretons. Alors, cela va augmenter le nombre de visiteurs à la capitale. Les restaurants, eh bien, on sait qu'il y aura des festivals, des événements culturels qui vont établir un lien entre les deux villes. Voilà, c'est la façon appropriée, c'est le temps approprié pour qu'Ottawa et Gatineau puissent voir notre ville comme destination internationale. Cette boucle va permettre d'améliorer la publicité des deux côtés de la ville, comme vous le savez probablement, et le Ottawa Board of Trade sont d'accord. Nous avons discuté, nous sommes tous d'accord. N'oubliez pas, d'accord, Bia? Participant très important. Vous avez entendu M. McKenna, qui est pour l'étude du projet, ainsi que le PDG de la CCN, qui s'intéresse beaucoup. Nous sommes ici aujourd'hui pour faire une référence à l'Odyssesse, pour faire une différence, élever Ottawa-Gatineau, une région vers un futur vert et international. I'd like to thank you, Mr. Chair. Merci de m'avoir permis de vous parler pendant quelques minutes. Merci, Lise. Questions? Questions? Merci, Lise. Merci de la présentation, puis bonjour. Plaisir de te voir ce matin. Comme tu le sais, la ville, la STO a fait son étude, puis il y a réellement seulement deux options qui nous sont présentées, soit la connexion souterraine à Sparks. Dans la dernière semaine, la STO a fait un petit peu une campagne médiatique au niveau des enjeux financiers de cette option-là. Puis l'autre option, c'est le corridor Wellington. Comment tu vois les prochaines étapes? Parce que je ne suis pas convaincu que l'idée du Lou et l'idée de Wellington se coordonnent bien au niveau de la technologie ou au niveau de l'approche. Comment tu vois ça de ton côté? C'est clair qu'il faut aller faire plus d'études pour déterminer ce qui est le plus énergétique, le plus vert possible. Par contre, on sait très bien que dans les années futures, en fait, rapprocher la rue de Wellington devra être fermée aux automobilistes par raison de sécurité. Ça, c'est une des choses. De plus, le pont Alexandra doit être bâti d'ici les prochaines années également. Donc, ce qu'on pense, c'est d'aller faire une étude, puis je suis certaine que M. Flamondon va en parler tout à l'heure un peu plus en détail, c'est donc de faire l'étude sur qu'est-ce qui est le plus, je veux dire, économique, comment on peut apporter tous les éléments collaborateurs, la ville de Gatineau, le gouvernement du Québec, le gouvernement de l'Ontario, la ville d'Ottawa et le fédéral ensemble pour créer un projet d'envergure de ce sens-là. Je ne sais pas si ça répond assez à tes questions, Mathieu. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, merci. Merci, nous, Cléphie. Merci. Merci. Oh, I just saw... Oh, a hand went down. I don't think I see any other questions. Il n'y a pas d'autres questions? Merci. Encore une? Troisième délégation. Bon, Plamondon. Bonjour. Et conseillers, ce comité a une possibilité aujourd'hui de faire naître une idée qui pourrait transformer notre capital de... Une ville du G7, c'est possible sans demander aux contribuables d'Ottawa pour faire un investissement en capital ou de laisser tomber d'autres projets et possibilités en matière de transport en commun. Je représente les gens qui appuient la boucle, le circuit. Nous sommes des citoyens qui veulent une capitale plus verte, qui livre une expérience exceptionnelle aux résidents, aux visiteurs, les deux côtés de la rivière d'Ottawa, une capitale qui est mieux pour les gens avec des handicaps. Nous appuyons une vision qui va lier Ottawa et Gatineau et les systèmes des transports et relier ensemble les établissements importants Ottawa et Gatineau qui entourent le boulevard Confédération. Pensez à la cité parlementaire, le marché bail, la monnaie, le musée de l'histoire, le parc Jacques-Cartier, les chutes de Bibliothèque-Archives Canada, la Cour suprême, mais j'en passe toutes ces choses au long du boulevard de la Confédération. En tant que projet national, la boucle serait à 100 % financée par le fédéral et ne toucherait pas des financements d'infrastructures, même si ça serait intégré avec le système de la STO, ça serait payé de la même façon que la galerie des beaux-arts, les musées d'histoire comme établissement ou institution nationale. L'idée du circuit, ce n'est pas nouveau, mais l'heure est venue. Cela améliore la capitale. Cela aborde des inquiétudes autour de la sécurité nationale dont on ne peut pas faire fi. Cela établit des liens entre les milieux de travail du gouvernement fédéral, ajoutant un accès des gens d'Ottawa au terrasse-la-chaudière à place du portage. Cela augmente le transport interprovincial et cela s'aligne avec le besoin de remplacer le pont Alexandreau. Pour satisfaire ces besoins, pour attirer de l'investissement du fédéral, le choix naturel est l'option surface de la rue Wellington, qui traverse les deux ponts, Portage et Alexandra, et continue le long du boulevard de la Confédération. L'option du tunnel ne relie pas, il faut que ce soit d'abord pas les considérations non plus de la sécurité, et le coût supplémentaire va peut-être étouffer le projet dans l'œuf. En fait, c'est seulement un circuit qui permet d'apporter un financement fédéral à la table. Cela réduit le coût en capital au projet STO et augmente la possibilité que la région de la capitale nationale puisse atteindre un système de transport en commun plus intégré. Le circuit a tiré l'appui des quatre maires et anciens maires et des chefs d'affaires. J'ai discuté avec John Raley samedi, il a signé comme personne qui appuie le circuit, il m'a fait plaisir de l'annoncer ce matin. Pour les citoyens d'Ottawa, cela offre un avantage important à aucun coût supplémentaire. Il pourrait peut-être même y avoir des économies si on transfère la rue Wellington à la CCN. Pour ceux qui habitent ici et travaillent du côté du Québec, cela offre un lien abordable et facile. Si vous voulez vous rendre au musée ou au parc Jacques-Cartier pour Winterlund, les gens d'Ottawa auraient une option supplémentaire pour le transport en commun. Et à mon avis, ce n'est pas une question de circuit vis-à-vis de la phase 3. Le financement des deux projets viendrait de sources indépendantes. Et le circuit, ce n'est pas quelque chose qui peut être rajouté à la fin. Non, le circuit est un projet fédéral complété sous une vision, un plan et peut-être à des phases spécifiques. Alors, avec la CCN qui regarde cette option, avec la GRC qui considère des questions liées à la sécurité, le gouvernement fédéral prévoit remplacer le pont Alexandra. Il est important d'avoir au dossier une indication formelle des conseils municipaux qu'ils croient que la boucle vaut la peine d'études et de considérations. Alors, voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Approuver ces deux options dans cette motion, sans parler du circuit, va miner nos efforts en tant que gens qui appuient de militer pour le financement fédéral à 100 %, alors que la collaboration du personnel n'exige peut-être pas une résolution formelle du conseil. J'encourage ce comité d'envoyer un signal formel en disant que le personnel de la ville doit travailler de pair avec la CCN, le gouvernement du Canada et la STO afin d'étudier l'impact et les avantages de créer un circuit, un corridor qui traverse les ponts Tortage et Alexandra. Merci. Je voulais vous remercier. Je pense que c'est une vision incroyable, une vision incroyable que vous nous présentez aujourd'hui, pas seulement pour la ville d'Ottawa, pour la région de la capitale nationale, intégralement, je pense que c'est très important. Lors de la réunion du comité, il y a eu beaucoup de questions au sujet du tramway et faire en sorte que ça desserve le bien-être de la collectivité et le bien-être de la région de la capitale nationale. Et Bob, je pense que j'ai une question pour vous en premier. Vous avez fait ressortir finalement de la contribution du fédéral financièrement et autrement également. Autrement également, avez-vous une idée de l'échéance qui sera nécessaire? Vous nous avez présenté une vision, on a l'impression que ça sera un projet de longue haleine qu'on devrait adopter certainement. J'aimerais savoir ce que vous prévoyez. Est-ce que vous envisagez que ça soit fait en segment ou par volée ou est-ce que ça serait fait d'un trait, d'un coup? Quelle est votre vision détaillée? Notre objectif est finalement de prôner et de faire réaliser une étude qui étudierait toutes les options, l'itinéraire à suivre, les phases du projet, le financement, la gouvernance du projet. Donc, comme vous avez dit, vous avez parlé de ma vision et ce n'est pas une vision pour cette génération, c'est également pour les générations pendant les 100 ans à venir. C'est une possibilité qui n'arrive pas souvent finalement à combler les besoins d'Ottawa et de Gatineau. On se réunit depuis plus d'un an maintenant, on étudie toutes les questions que vous venez de poser. On a étudié les itinéraires possibles. On ne voulait pas rentrer dans les détails, on voulait tout simplement vous présenter une vision globale de ce que ça pourrait être. Alors, pour répondre directement à votre question, j'ai fait référence dans ma présentation. Ce n'est pas quelque chose qui devrait être rajouté par la suite. Ça peut seulement être réalisé si on le traite comme un projet intégral dès l'étape de la conception, l'étape de financement de la gouvernance. Il pourrait y avoir plusieurs phases. On pourrait commencer peut-être avec le lien direct entre nos deux villes. Ça, ça pourrait être la première phase de projet. Et ensuite, on pourrait donc élargir le réseau pour finalement traverser le pont Alexandra. Alors, on devrait tenir compte de comment on va l'intégrer dans un seul projet qui, finalement, qui dessert le boulevard de la Confédération. Merci beaucoup. Eh bien, alors, je vois qu'il y a beaucoup plus de mains qui sont levées. Le conseiller Fleury, suivi du conseiller Houpley et de la conseillère Kenney. Et bonjour, Bob. Il me fait plaisir de vous voir. Merci de prendre le temps et merci de nous donner espoir. Alors, vous avez créé cette initiative depuis notre dernière réunion au mois de septembre. J'ai une question sur votre savoir-faire. Comment est-ce qu'on va mener à bien ce projet? Nous avons un rapport aujourd'hui. Il y a deux options. Alors, il y a certains éléments que je n'accueille pas favorablement, mais je pense que le circuit est quelque chose qui devrait avoir lieu. C'est une occasion à saisir. Pourriez-vous peut-être clarifier ou éclairer ma lanterne? Alors, comment est-ce qu'on va mener à bien ce projet? Alors, moi, j'ai siégé sur le conseil d'administration de la commission de la capitale nationale. Alors, j'ai été impliqué étroitement dans l'élaboration du plan de 50 ans qui a été présenté par la CCN. Et réaménager le boulevard de la Confédération est une partie intégrante de ce projet. C'est une idée, une vision qui a déjà été présentée à maintes reprises. Ce n'est pas nouveau pour la CCN. Vous savez, il y a trois éléments qui sont importants ici. Tout d'abord, nous avons plusieurs circonstances finalement qui font en sorte que ce projet devienne très populaire. Nous avons donc les images ou les croquis qui ont été dessinés ou produits par l'équipe de M. McCruby. Ça a tiré beaucoup d'appuis. Et la CCN elle-même, en coulisses, même quand j'étais membre du conseil d'administration, et même après mon départ, la CCN étudie cette question en coulisses. C'est une possibilité pour elle parce qu'elle prévoit la construction d'un nouveau pont interprovincial. Ça fait partie de leur mandat et il se prépare également à intégrer le système de transport en commande de Gatineau dans le système d'Ottawa. Donc, la CCN doit effectuer une étude qui engloberait ou qui réunirait tous les partis prenant dans les Autochtones pour étudier les avantages et l'incidence d'un circuit et le comparer avec les deux autres options qui ont été présentées à ce comité aujourd'hui. Alors, je pense que toutes les options doivent être étudiées, mais moi j'espère que vous allez appuyer ma demande d'appuyer la CCN et son travail en envoyant un signal à la STO, au AUC Transpo et au personnel et également au fédéral à savoir que la municipalité d'Ottawa s'y intéresse. Parce que le fédéral sait bien que ce projet se fera sur dix ans. Les décisions que vous allez prendre aujourd'hui auront eu une incidence sur le fédéral, sur la GRC, sur SPAC, ministère des Finances, etc. Il faut qu'on leur signale que c'est une option dont il faut tenir compte. Je pense que la CCN doit faire preuve de leadership en travaillant avec les ministères fédéraux, les agences et les deux villes. Oui, d'accord. Je peux respecter mon temps de parole, donc j'aimerais demander une réponse concise de vous. Alors, comment est-ce qu'on va faire en sorte que l'étude ne soit pas trop avancée pour qu'on puisse faire marche arrière la ville de Gatineau? Il a déjà effectué les deux analyses. Finalement, ils ont déjà fait beaucoup de travail et peut-être que ce sera trop tard pour faire marche arrière. C'est pour cela qu'on se présente devant vous aujourd'hui. C'est pour cela qu'on a créé notre groupe. La CCN a déjà fait du travail sur ce projet en coulisses. Vous savez, je pense que le moment est important. Je suis encouragé d'entendre les participants appuyer ce circuit. Le ministre de Transport québécois l'appuie. Le maire de Gatineau appuie également ce projet. Je pense que le moment est très important. Je pense que la CCN pourrait entamer l'étude très rapidement. Pensez-vous que la motion que j'ai présentée reflète votre position, votre avis au sujet du circuit? Oui, la motion que vous nous avez présentée aujourd'hui se conforme aux objectifs de notre regroupement. Merci. Le conseiller Roublin. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Bob. Ça me fait plaisir de vous revoir. Bonjour. J'ai d'autres questions que j'aimerais vous poser. Une des préoccupations que j'ai personnellement, c'est qui va payer ou défrayer les coûts additionnels pour la ville d'Ottawa? Dans le cadre de la rue Wellington, comme vous le savez, il y a beaucoup d'autobus touristiques qui se stationnent normalement sur la rue Wellington. Il va falloir les déplacer ailleurs. Est-ce qu'on va devoir payer pour aménager une rue pour les accueillir? Alors, est-ce que votre groupe a étudié ces coûts additionnels? Eh bien, ça, c'est quelque chose qui serait examiné dans le cadre d'une étude future. Je pense que toute l'incidence sur le transport en commun, sur le tourisme, sur la relevé de la garde, sur le jour du souvenir, tout cela serait étudié dans le cadre de l'étude. Je pense que c'est une possibilité pour la municipalité, finalement, de faire des économies en transférant la propriété de la rue Wellington à la CCN. C'est la CCN, finalement, qui va devoir défrayer les coûts de fonctionnement et s'occuper de toutes les questions qui se poseront à l'avenir. Je pense que cette rue-là devrait être de compétence fédérale, surtout dans le domaine d'assurer la sécurité. Je sais qu'il y a certains comités fédéraux qui étudient la question et eux y prévoient, un peu comme la Pennsylvania Avenue a été fermée à la circulation, qu'il va falloir emboîter le pas pour ce qui est de la rue Wellington. Il y a des camions, finalement, lourds qui sont à 5 ou 10 mètres du bureau du Premier ministre. Aujourd'hui, c'est une possibilité pour la ville, finalement, de se défaire des coûts de fonctionnement ou d'entretien de la rue Wellington. Je pense que ça pourrait être très positif. Une autre question, vous avez été impliqué dans la bêtisation, finalement, du nouveau nom, finalement, de la promenade John et MacDonald. Quelle sera l'incidence de la construction du tramway? Vous avez dit que l'étape 3 n'est pas, finalement, quelque chose dont on doit tenir compte, parce que si on n'a pas la phase 3, alors toute la circulation qui circule sur la promenade va devoir reprendre un autre itinéraire pour arriver en centre-ville. Est-ce que vous avez réfléchi à cela ou est-ce que vous espérez que ça sera réglé dans le cadre de l'étude que vous proposez? Monsieur le conseiller, comme vous le savez, je prône la construction du train léger et j'ai été fortement impliqué dans l'itinéraire choisi pour l'étape 2. J'appuie également la construction de la phase 3. Moi, je disais dans ma présentation que le financement pour l'étape 3 du train léger proviendrait finalement des fonds d'infrastructures dans le cadre d'une entente entre la municipalité, la province et le fédéral. Alors, il y aurait un autre fonds tout à fait distinct qui serait utilisé pour financer le circuit, un circuit qui serait construit pour bien desservir les fonctionnaires fédéraux. C'est en fait une initiative qui renforce notre tissu social. Pour ce qui est de la circulation qui arrive en centre-ville par le biais de la promenade de Sojourn et McDonnell et comment... Et bien, il va falloir étudier. Alors, c'est quelque chose qui va arriver dans le cadre des trois options qui nous sont présentées. Alors, il y aurait donc une capacité accrue sur les rues Albert et Lyme qui serait nécessaire. Tout dépendra de comment on va traiter la rue Sparks, bien entendu. Tout cela serait quand même étudié dans le cadre de l'étude. Et c'est pour cela qu'on veut que vous appuyez, que vous demandez cette étude et qu'on passe à l'acte rapidement. Merci beaucoup. Il me fait toujours plaisir de vous voir. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, Monsieur le Président. La conseillère McKinney. Merci, Bob. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation également. La rue Wellington se trouve dans le quartier que je représente. Il y a plusieurs facteurs qui m'intéressent. Premièrement, le transport en commun interprovincial. Je pense que c'est essentiel pour vraiment renforcer la région de la capitale nationale et pour qu'on devienne une ville moderne. L'idée du circuit de la Confédération est quelque chose dont on a déjà parlé. Alors, il y a plusieurs instances qui en parlent. La CCN en parle. Alors, moi, j'ai pris la création d'un circuit. Je pense que c'est la voie à suivre. Pas seulement pour réduire la circulation interprovinciale. C'est un élément important, bien entendu, mais il faut que les gens puissent se rendre finalement des deux côtés de la rivière et donner la possibilité aux citoyens finalement de se déplacer plus facilement, qu'ils soient travailleurs, qu'ils soient touristes. Je pense que c'est essentiel. Alors, moi, j'aimerais voir finalement qu'on interdise la circulation routière des automobiles sur la rue Wellington. Nous devons nous engager à finalement interdire la circulation routière sur la rue Wellington entre Bank et Wellington. Il faut que ça se fasse dans cette partie-là. Comment est-ce qu'on peut atténuer la circulation dans les autres rues? Il faut éviter la circulation accrue sur la rue Booth ou dans les rues résidentielles. Mais il y a bien de capacités, en fait, bien de capacités qui existent dans les rues Kent et Lyon. Il s'agit finalement des grands axes de notre ville. Je voulais tout simplement vous le signaler. Tout d'abord, j'aimerais vous poser une question. Vous nous présentez une vision. Je vais vous demander un peu plus de détails. Alors, le personnel nous a dit que, de leur avis, aucune des options qui sont présentées aujourd'hui finalement empêcherait la construction d'un circuit à l'avenir. Êtes-vous d'accord avec cette déclaration? Alors, l'option qui se conforme ou qui prônerait l'interdiction de circulation routière sur la rue Wellington et qui ignorait finalement le boulevard à la Confédération serait donc l'option en surface, le tramway en surface. Alors, si on envisageait de construire le circuit, après coup, on ne saisirait pas ou ne profiterait pas pleinement des possibilités d'investissement. Je pense qu'on peut finalement fusionner les deux idées de façon très économe. Alors, si on prône finalement l'option qui prend fin à la rue Elgin, alors si on adopte cette option-là, ça sera encore plus difficile à faire construire le circuit par le coup. Il y a un certain élan finalement à l'heure actuelle, l'investissement du gouvernement fédéral, le nouveau pont Alexandra, c'est le moment finalement de le faire d'un coup plutôt que de le faire comme deux projets distincts. Alors, de cette façon, on risquerait de ne jamais réaliser la construction du circuit. Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut prendre une pause et penser comment on peut intégrer un circuit dans le transport en commun des deux côtés de la rivière et demander à la CCN de revenir avec ça. Est-ce que j'ai bien compris? Eh bien, ce serait un peu audacieux de dire, de prendre une pause. Je crois que vous avez deux options avec la motion du personnel et je crois que maintenant, il y a une troisième option. Et si je faisais la planification, je regarderais les trois options, les coûts, les avantages des trois, et de voir qu'est-ce qu'il lie aux résidents d'Ottawa, à la région de la capitale nationale et au pays, et de continuer à regarder ces trois options. On pourrait ensuite examiner le tout, mais on veut au moins l'approbation de la ville d'Ottawa pour étudier le circuit. Oui, une dernière question. Est-ce que vous avez... Alors, comme je l'ai déjà dit, nous avons rencontré notre groupe, notre groupe se réunit depuis plus d'un an, et on regarde les différentes options. Au début, j'avais proposé dans l'Ottawa Citizen que la rue Wellington devrait devenir un maître piéton. Et ensuite, ça, ça suscitait beaucoup d'intérêt, mais pas assez. J'avais besoin de plus de champions. Et ensuite, il y avait cette autre idée quant à l'intégration de l'option Tramway. Alors, je dirais que nous avons eu de bon nombre de discussions avec les fonctionnaires FPT et les fédérales, provinciales, municipales. Alors, dans les commentaires, Mme Saracen a mentionné du ministre McKenna qui a parlé en faveur. M. Fergus a parlé en faveur aussi. Et bien d'autres, chaque personne à qui nous avons fait appel à appuyer le concept et l'étude du concept. Alors, on se sent très encouragé, y compris des décideurs et ceux qui ont de l'influence sur les données publiques et comment on dépense les données publiques. Alors, vous voyez la boucle comme étant une combinaison des deux. Les visites de la rue Wellington, que ce soit une rue piétonnière et qu'il y ait un lien en passant par un circuit des deux côtés de la rivière. C'est ça? Oui, c'est exact. Et nous avons un site Web qui montre nos options pour les routes. Ils ont David Vigroby. Et les avantages sont là et on voit d'autres appuis. Alors, oui, c'est la vision que nous prévoyons au cours des 100 prochaines années. Merci. Merci. Excellent. Conseiller Brockington. Bonjour tout le monde. Pouvez-vous me dire, à moi et au comité, quels sont les avantages d'une proposition d'un tramway comparé à un autobus électrique articulé tous les cinq minutes? On peut avoir un autobus énergétique, on n'a pas besoin de dépenser 3,5 milliards de dollars. Et si l'objectif est d'établir un lien entre les gens des deux côtés de la rivière, c'est possible avec un autobus. Alors, pourquoi un tramway, pourquoi appuyer un tramway? Qu'est-ce qui rend cela la proposition la plus alléchante? Si la question est pour moi, vous allez dépasser mon niveau d'expertise technique très rapidement. Je dirais ceci. Nous appuyons le circuit. Alors, ça, c'est l'objectif principal que nous avons. Nous avons un lien avec une vision existante appuyée par la ville de Gatineau. Nous, on voit les avantages d'une boucle comme étant quelque chose de continu. On peut embarquer à Elmer, venir au centre-ville, sans être obligé de s'arrêter et de changer de mode de transport. Alors, ça, c'est l'avantage logique de ne pas avoir deux systèmes différents. Alors, on n'a pas besoin d'être expert technique pour le dire. Mais je comprends bien votre point. Il n'y a pas de raison technique pourquoi vous ne pouvez pas avoir un système multimodal. Je crois que l'étude regardera ce que vous proposez, c'est-à-dire une option, tout tram, est-ce que c'est la meilleure option? Est-ce qu'il y a d'autres modes, d'autres façons de créer cette boucle, y compris un autobus électrique? L'étude, à mon avis, pourrait regarder cela. Je voudrais indiquer que même si les tracés de McGroby envoient les fils au-delà de Wellington, la proposition de STO Gatineau est que le tramway serait à pile, au moins pendant cette phase-là, pour minimiser les fils suspendus. Ça pourrait être électrifié à pile en passant par des câbles. Comme vous l'avez dit, il y a peut-être une autre option, c'est-à-dire d'avoir des autobus, mais l'étude va se pencher sur tous ces aspects. Trouvez-vous que le pont Alexandra est intégral pour ce réseau? Oui, je crois que le pont Alexandra est l'une des trois forces maîtresses. La CCN fait des consultations publiques sur le placement de ce pont. Et maintenant, il faut penser à la façon d'intégrer le transport. Et moi, je suis économiste de formation. Quand on prévoit un plan d'affaires et qu'on garde le coût supplémentaire d'ajouter le transport en commun vis-à-vis le coût d'un nouveau pont, le coût est relativement modeste que si vous devriez prendre un pont et le transformer. Alors, les avantages sont là. Sinon, nous n'aurons jamais toutes ces circonstances qui vont se réunir. Oui, je viens de compléter mon sondage la semaine prochaine et je disais qu'il faut prévoir le tram. Je remercie les présentateurs. Je crois que le commentaire sur la rue Wellington, que le gouvernement fédéral pourrait en assumer la responsabilité. C'est une suggestion intéressante. Je crois que ça vaut la peine d'y penser. Il y a un bon nombre de raisons pourquoi. Ça fait du sens et j'aime bien la suggestion que les trois propositions devraient passer par une analyse davantage coût avant d'appuyer ce projet enterré. Je crois que toutes les options doivent rester sur la table et qu'il faut faire une analyse des trois. C'est une décision très, très importante et il nous faut beaucoup de renseignements. Merci aux délégués et M. le Président. Conseillère Cavanaugh. Conseillère Cavanaugh. Merci. Merci. Une des choses qui m'attire, c'est que ça soit ouvert devant le Parlement. J'ai travaillé pendant 30 ans. il serait préférable de ne pas avoir des circulations là. Avec le conseiller Hubley, je voudrais vraiment savoir que les études ont été effectuées pour montrer que les gens qui se dirigent au nord-ouest, ce n'est pas tout le monde qui travaille au centre-ville. Ils vont parfois à Canada, au parc technologique. Alors, je veux m'assurer que l'étude va démontrer que ces gens-là vont utiliser les transports en commun. C'est très bien d'avoir ce parcours. C'est très bien pour les touristes. Moi, j'adore ça. Mais je veux aussi m'assurer qu'on s'est penché sur l'autre partie. Ce n'est pas juste une question du centre-ville. Vous avez des commentaires sur ça? Mon seul commentaire est le suivant. Je crois que l'étude qui sera entreprise par la CCN sera un mandat beaucoup plus vaste et qu'on va regarder tous les impacts à quoi pourrait signifier ce circuit, pas juste pour le centre-ville, mais la capitale nationale, peu importe où vous habitez. Alors, ça, c'est mon sens après avoir discuté avec la CCN. Je crois que ça ferait partie de leur travail en regardant les options différentes pour intégrer le transport en commun d'Ottawa-Gatineau. D'accord, je voudrais aussi m'assurer qu'on n'oublie pas les cyclistes. Est-ce qu'on tient compte de cela? Oui, vous pouvez voir dans le dessin de David McGroby, il y a des pistes cyclables sur la rue Wellington. La seule chose que nous savons quand nous avons eu des discussions au comité, c'est que ça ne serait pas pour des gens qui roulent à haute vitesse, et ça serait pour des cyclistes. On va offrir la promotion pour les cyclistes, mais de façon sécuritaire. Oui, en travaillant avec la cité parlementaire, ce serait très intéressant. Je ne sais pas comment on va enlever les autobus touristiques. Ça, c'est l'un des dangers sur la rue Wellington maintenant. pour les cyclistes et pour tout le monde. Je ne sais pas comment ce plan pourrait fonctionner, mais je crois que c'est l'un des problèmes les plus importants. Oui, c'est noté. D'accord, merci. Merci, Bob. Alors, ça, c'est tout, composante de la délégation. Avant de passer aux questions, John, il semble que les gens ont parlé de tout, sauf le rapport. Vision pour le circuit, beaucoup de très bonnes idées. Ce que vous avez entendu aujourd'hui, eh bien, comment pouvons-nous prévoir ce que nous pouvons faire comme ville? Merci, Chair. Merci. Ma recommandation est d'aider le comité aujourd'hui et mon conseil serait que vous puissiez approver le rapport du personnel. Comme ça, vous traitez avec la question dont vous êtes saisis et cela permettrait aussi au transport et à la STO de travailler ensemble avec le transport en commun intégré. Alors, c'est très bien que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Prochaine question. Si la vision que vous voyez est, bon, il y a un très bon dialogue sur des liens, créer des liens, comment avancer avec cette vision? Comment se concentrer sur les priorités du conseil du côté d'Ottawa? Notre recommandation est dans l'esprit d'essayer d'aider, c'est d'approuver le rapport et ensuite, j'encouragerais à quelqu'un de proposer une recommandation qu'on demande au personnel d'inclure dans l'étude. Et bon, ça revient à ce que disait M. Plamondon, comment garder la vision et comment l'étudier? Et c'est très bien que tout le monde comprend la complexité, mais je devrais dire que le rapport n'empêche pas la boucle. Alors, si vous avez le rapport, vous n'êtes pas en train de compromettre la vision et je crois que c'est plus que la boucle. Comme le ministre McCroft y a montré dans ses photos, on pourrait demander au personnel de faire deux choses. Une, une étude sur la boucle qui est financée à 100 % par le gouvernement fédéral dans l'étude et l'entrejet de loi et de l'opération. j'irais encore un peu plus loin. Si vous voulez que la vision soit encore plus audacieuse, vous pouvez demander au personnel du gouvernement fédéral de financer une vision pour la rue Wellington. À quoi ça va représenter? Est-ce qu'il va s'agir de mailles piétons? Est-ce qu'il va s'agir d'une cité parlementaire comme d'autres villes? Alors, on pourrait avancer avec les conditions de financement, comme l'a dit M. Plamondon, et je mettrai aussi de la motion qu'il faut renforcer les priorités au stade 3 pour le financement quand on parle de financement. Comme ça, vous continuez avec la mission pour le stade 3. Vous avez une vision pour l'avenir sur la boucle. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez. Et ensuite, vous avancez avec un projet important avec la STO pour ce qui est du rapport du personnel et des recommandations. D'accord, merci. Je voudrais remercier le maire Pédon-Jobin d'être présent. Je crois que j'apprécie énormément votre participation à la discussion. je voudrais aussi remercier le président de la STO. Je crois que nous avons eu de très, très bonnes discussions. je vais voter pour le rapport du personnel, mais je crois quand même que je dois apporter une précision. Même si ma motion va aborder certaines inquiétudes, des inquiétudes que j'ai quant à l'option rue Wellington, cela n'aborde pas la question du rail pétonnier. je suis inquiet. Je suis inquiet de placer des rails sur la rue Wellington. Pour moi, c'est un paysage très important pour la ville d'Ottawa. C'est vraiment le paysage le plus connu. J'aime bien voir qu'on va faire tout notre possible pour nous assurer que les voitures peuvent toujours utiliser la rue Wellington. Nous avons des gens qui viennent visiter de partout au pays, surtout pendant Noël, quand le Parlement est allumé. C'est très joli et c'est très beau de passer en voiture et de montrer aux touristes, aux visiteurs cet aspect de la ville. Et j'ai peur de perdre ce point de vue. Et les questions de la sécurité, je comprends très bien. Je comprends qu'il y a le changement de... Bon, nous apprécions notre histoire militaire. Alors, nous allons appuyer le rapport, mais je vais m'assurer que je vais m'assurer sur la rue Sparks. Moi, je veux voir la revitalisation de la rue Sparks. Je crois que c'est très bien de revitaliser la rue Sparks. Il s'agit d'un élément important de notre centre-ville. Au fil des années, la rue Sparks est sous-utilisée. merci de me permettre de partager mes commentaires. Je vais appuyer le rapport, mais je voudrais qu'on se concentre sur le tunnel de la rue Sparks. La province de l'Ontario, la ville d'Ottawa et le gouvernement du Canada dépensent des milliards de dollars afin de bâtir le train léger. je ne veux pas que ce soit gaspillé maintenant du fait qu'on va placer un tramway là où on aurait pu faire passer le train léger. Nous avons fait beaucoup de travail pour que l'infrastructure soit souterraine pour ne pas perturber les opérations d'urgence sur la rue Wellington pour nous assurer qu'on peut continuer à avoir la circulation vers l'est et l'ouest. Merci. Merci beaucoup, conseiller Fleury. Merci. Mes questions sont pour Vivi et John. Alors, je cherche à comprendre dans le rapport qu'il y a bon nombre d'études entreprises par le gouvernement fédéral. Alors, que ce soit Wellington, Rideau, le corridor bidirectionnel, le port Alexandra, quelles autres études sont en cours au fédéral sur la cité parlementaire qui pourraient avoir une influence là-dessus et avons-nous reçu du feedback de ces intervenants? Oui, vous avez identifié les études clés, même si Rideau sans sexe, bon, ça, c'est un projet mené par la ville d'Ottawa avec la participation de la CCN. La CCN travaille avec nous sur les bicyclas bidirectionnels avec nos autres études regardent le plan à plus long terme pour les citer. Nous n'avons pas d'informations là-dessus, mais pour cette zone, je crois qu'on a fait appel à toutes les études en cours. Alors, il y a des rumeurs qui courent. Alors, il y a des rumeurs qui courent à savoir que le fédéral veut fermer la rue Wellington dans un prochain avenir. Est-ce que vous êtes au courant de ces informations? Alors, on examine les mesures de sécurité pour la zone autour des édifices dans cette partie de la ville. Bien entendu, alors, fermer la circulation serait une option, mais le travail est en cours. Sinon, cette étude effectuée par la STO ne présenterait pas ou ne prenerait pas finalement la construction d'un tramway le long de la rue Wellington. J'appuie les propos de la conseillère McHerny pour écologie Ottawa a dit la semaine dernière que rendre la rue Wellington une rue piétonne est l'option à saisir, à privilégier, mais ce n'est pas présenté dans le rapport. Pourriez-vous parler finalement des éléments de la conception dont on a parlé? et où dans le rapport on parle finalement de fermer la circulation? Ce n'est pas quelque chose qui est reflété dans le rapport à ma connaissance. C'est quelque chose dont on a parlé au mois de septembre des deux options qui impliquent la rue Wellington. Alors, il y a deux options, donc une voie de circulation, de circulation routière sur la rue Wellington. alors la capacité de tourner serait limitée. ça, c'est l'option qui est présentée dans le rapport Wellington avec circulation routière. L'autre option serait aucune circulation à l'est de la rue entre la rue et la rue Elgin. Il n'y aurait pas de circulation routière. Tous les véhicules devraient tourner pour entamer ou entreprendre la rue et la rue alors dans les deux options. Il y a des trottoirs et également des pistes cyclables. S'il n'y a pas de circulation routière, il y aurait plus de place pour les trottoirs plus larges et pour des pistes cyclables plus larges et plus importantes également. Alors, oui, d'accord. C'est quelque chose dont on devrait peut-être tenir au compte. ce comité devrait peut-être prendre position sur la souhaitabilité d'assurer l'accès du grand public à la rue Wellington. Vous et moi avons tenu des discussions à plusieurs reprises sur le rapport et sur la construction du circuit. Pourriez-vous peut-être… nous avons parlé des questions technologiques. Alors, s'il y avait un terminus au bout de la rue Wellington, de votre point de vue, quelles seraient les limites imposées par une telle option? Alors, l'étude effectuée par la STO propose la construction d'un tramway mais on entre dans ces… dans les voies bien désignées. Alors, la taille des trains finalement correspondrait finalement à la demande des passagers. Il va falloir qu'on règle tous ces détails-là. Mais étant donné la taille des trains, des wagons, alors toute courbe, tout virage serait finalement conforme à la taille des trains. Il va y avoir des virages serrés pour tourner dans la rue Sussex. Alors, c'est un aspect technologique ou technique dont il faudrait tenir compte pour la construction d'un circuit. s'il s'agit d'un train plus long, il faudrait avoir un virage moins serré. S'il s'agit des trains plus petits mais plus fréquents, eh bien, ça serait autre chose, une autre paire de manches. Ce sont des éléments dont il va falloir tenir compte dans le cadre de l'étude. Ce que vous dites est très valable. J'aimerais finalement vous dire que que l'option avec terminus poserait problème, surtout si on n'étudie pas, on ne tient pas compte de tous ces facteurs. Monsieur le Président, on est saisi d'une motion et Monsieur Mankone a soulevé plusieurs recommandations qui devraient être rajoutées à ma motion. Je serais tout à fait favorable à cela. On devrait l'inclure dans le plan directeur du transport et que le fédéral plierait donc la construction et l'entretien du service et on demanderait également à ce que le fédéral défraie les goûts de la conception du circuit. Alors, il faudrait que le greffier nous propose à libérer eux. Peut-être vous pourriez travailler avec le personnel pour formuler pour qu'on puisse présenter ça à l'écran pour que tous les conseillers soient finalement au courant du libellé. Alors, ce qu'il proche sur la liste, c'est John. Alors, Bibi et moi allons taper quelque chose. On va l'envoyer au bureau du greffier. Ensuite, vous allez pouvoir décider quoi en faire. ça sera la version 7. Alors, le vice-président Leper. Merci, monsieur le président. Alors, une question pour John et pour Vivi. Tout d'abord, je devrais vous dire qu'en parlant de finalement de rendre la rue Wellington une rue piétonne, je dois dire que je ne suis pas d'accord avec le conseiller Lulof. Moi, je pense qu'on pourrait prendre l'exemple de Washington et de ce que Washington a fait de la rue Pennsylvania, l'avenue Pennsylvania. Ce n'est pas une décision que nous devons prendre aujourd'hui, néanmoins, mais j'aimerais poser la question suivante à Bibi et John. Si nous nous approuvons ou adoptons le rapport ou la recommandation du personnel, c'est-à-dire d'opter pour l'option tramway avec circulation. Alors, un conseil futur pourrait, n'est-ce pas, rendre la rue Wellington une rue piétonne? Est-ce que c'est quelque chose qui serait possible? Bibi, voulez-vous peut-être répondre à cette question? Oui, d'accord. La question est la suivante. La recommandation 3 n'empêcherait pas une décision future si on choisit la rue, l'option tramway avec circulation, est-ce que ça nous empêcherait de faire des adaptations des changements à l'avenir? la recommandation 3 exige finalement une analyse de la circulation plus approfondie à l'avenir. si, eh bien, il faudrait comprendre les répercussions, il va devoir avoir des compromis si on ferme un axe un axe routier, la circulation va certainement se diriger ailleurs. Donc, il va devoir avoir un compromis entre l'atténuation de la circulation dans une autre rue et la mise en vigueur d'une vision proposée par le conseiller pour une rue pétonnière. Ce n'est pas quelque chose qui l'empêcherait. Notre recommandation est basée sur l'étude qui a été effectuée jusqu'à maintenant et à savoir que l'option tramway avec circulation connaît certains problèmes, mais si on élimine la circulation entièrement, ça, c'est une autre paire de manches. C'est un scénario complètement différent. La conception finalement du tramway sur la rue Wellington, si on voulait à un moment donné finalement rendre la rue Wellington une rue pétonnière, est-ce qu'il faudrait finalement adapter la conception et l'emplacement des rails, etc. Alors, l'étude effectuée par l'ASTO prévoit finalement des doubles voies côté nord de Wellington dans les croquis des rues de la croquis en présentant des voies de chaque côté de la rue, côté nord, côté sud. Alors, si c'était donc une double voie côté nord, est-ce que ça empêcherait des changements à l'avenir? Non, pas forcément, mais je pense que le droit de passage, les éléments devraient être déplacés, tout simplement. Oui, d'accord, je ne pense pas que le comité ni le conseil veuillent déterminer ou décider aujourd'hui que nous préconisant la rue Wellington comme rue prétionnière. Mais si un conseil futur décide de le faire, alors il faut que ce soit possible. Est-ce que nous allons appuyer, enfin moi, je vais appuyer plutôt le rapport et c'est une question, la question finalement de rendre la rue une rue prétionnière est une question qu'il va falloir étudier à l'avenir. La conseillère Doudas, vous avez la parole. Merci beaucoup, messieurs le président. Alors, j'ai deux ou trois questions respectivement en fait qui découlent de la motion présentée par le conseiller Roublé. J'aimerais revenir également ou reprendre la conversation sur le rapport qui nous a été présenté. J'aimerais avoir l'avis de Bibi ou de John sur la motion portant sur le pont. C'était quoi la question? Je l'ai raté. Ma question est la suivante. On parle d'une meilleure un meilleur lien avec Gatineau. On est saisi d'une motion portant sur un sixième pont. Moi, je veux que le transport en commun durable doivent être notre priorité, mais un meilleur lien routier, donc, un nouveau pont doit être partie intégrante de toutes les options qui sont à l'étude. Je veux avoir l'avis de John et de Bibi sur cette motion à savoir comment est-ce que ça va régler le problème des camions lourds en centre-ville, par exemple. On a été surpris, finalement, quand on nous présente cette motion sur le pont. Alors, on en a déjà beaucoup parlé. Le personnel se concentre sur les priorités que vous avez inclus dans le plan directeur pour le transport actuel. Notre position est que vous avez clairement exprimé vos priorités. Le pont ne n'en faisait pas partie, donc, on a été surpris de voir une notion là-dessus. Notre position sera comme suit. on doit mettre l'accent sur les priorités exprimées par le conseil, sauf si vous voulez les modifier. Ce n'est pas ça que vous proposez, je pense, parce que le pont ne fait pas partie du plan et le plan directeur est en fait l'endroit où il faudrait insérer le pont comme étant priorité. Ce n'est pas une priorité pour l'instant. Les priorités sont ailleurs pour l'instant. Alors, il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'Est qui se déplacent en centre-ville pour travailler. Alors, je sais que le conseil oublie finalement a présenté sa motion pour de bonnes raisons. Je ne peux pas appuyer votre motion parce qu'on aura besoin d'une consultation publique sur les possibilités économiques sur établir un lien entre l'Est d'Ottawa et Gatineau, de meilleurs liens par le biais du transport en commun entre nous et Montréal, par exemple. Il va falloir qu'on dise finalement à enlever les camions lourds du centre-ville. Et ça, ça va coûter cher. J'aimerais qu'on entreprenne cette conversation plus tard. Moi, je ne prends pas une option par rapport à une autre du tout, mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Alors, j'aimerais revenir maintenant au rapport. On parle de la rue Wellington, mais je me pose la question suivante. C'est une question que je pose à Bibi. Alors, l'option qui prévoit la construction d'un tunnel sous la rue Sparks. Alors, si on adoptait cette option, est-ce que ça voudrait dire qu'on ne pourrait jamais construire un circuit? Dans notre présentation, on a dit que les deux options n'empêchent pas la construction d'un circuit futur. Il y aurait certaines redondances parce qu'on a déjà le tunnel existant est-ouest. On l'a dit dans notre présentation et le tunnel sous Sparks ne serait pas aussi intégré avec le système actuel. C'est bien de le savoir parce que nous avons un rapport, nous sommes saisis d'un rapport que je vais appuyer. Ça ne nous empêche pas finalement d'entreprendre une conversation plus longue sur comment établir un meilleur lien avec la ville de Gatineau, comment établir une meilleure connectivité entre les banlieues de nos deux villes. On parle beaucoup de faire de la rue Wellington une rue piétonnière. Moi, je suis en faveur. Moi, j'avais beaucoup de préoccupations face à ce projet de tramway et ces problèmes, ces préoccupations seraient atténuées si on ne rendait la rue une rue piétonnière. de la CCN. On parle. Pensez-vous que le fédéral serait prêt à investir là-dedans? Comme un des présentateurs a déjà dit, est-ce qu'il serait prêt à assumer la responsabilité de la rue Wellington? Parce que je ne voudrais pas que les contribuables d'Ottawa doivent défrayer le coût de ce projet. C'est une question qui s'adresse à moi, Madame la conseillère? Oui, oui, oui. Merci. Eh bien, le fédéral me semble, enfin, la STO étant pour parler avec le fédéral pour ce qui est de financer ce projet de tramway et je sais que la CCN s'intéresse à la construction de ce circuit depuis longtemps, mais je dois prendre pour acquis que le fédéral sera donc le parti prenant le plus important, le bailleur de fonds majeurs. Ça ne serait pas donc une responsabilité financière qui est encombrée à la municipalité d'Ottawa. Et la CCN ou les autres partenaires fédéraux n'ont jamais dit officiellement qu'ils seraient prêts à assumer les goûts pour rendre la rue Wellington une rue prétonnaire, n'est-ce pas? alors j'aimerais vous dire clairement que comme M. Plamand a dit, c'est le fédéral qui veut financer une rue prétonnaire devant la tour de la paix et la construction du circuit. Et moi, j'ai déjà participé à des transferts qui coûtent normalement très cher. Je vous recommanderais de dire clairement pour que tous les goûts soient assumés par le gouvernement fédéral. Donc, le coût d'études, de construction et de fonctionnement devrait être assumé par le fédéral. Et on travaille sur une motion à cet effet d'ailleurs. Merci beaucoup. Ça répond. Merci. Le conseiller vous avez la parole. Merci, M. le Président. Alors, alors, c'est NAPI par ma motion. Ça ne veut pas dire pour autant finalement qu'elle minimise finalement les besoins des autres zones de la ville d'Ombarhaven. Moi, je serai tout à fait favorable à une modification de ma motion pour enlever la partie qui porte sur le pont. Alors, le maire a priorisé le financement pour la troisième phase du train léger et ça desservirait les villes de Stittsville et de Barhaven. Alors, on n'est pas obligé d'établir un lien avec le réseau de la STO. J'aime bien bien des idées qui sont discutées pour enlever les plus STO de nos rues par exemple, mais il faut qu'on adopte une position bien claire. C'était l'intention de ma motion d'ailleurs. Alors, c'est à vous de voir. moi, je serai prêt à supprimer une certaine partie de ma motion qui porte sur le pont. Alors, conseiller d'audace, si vous trouvez ça acceptable, je serai prêt à le faire. Attendant la fin de notre discussion, on peut y revenir dans quelques instants. Donc, je vais poser mes questions. Oui, allez-y. Monsieur Manconi, j'aime bien ce que vous dites au sujet finalement d'obtenir le financement pour ce projet intégralement. Est-ce que ça inclurait finalement le carrefour de la promenade sur John et MacDonald et la rue Wellington si nous adoptons l'option incluant le circuit, je pense que ça vaudrait mieux finalement de rediriger la circulation autour des plaines le breton pour assurer une circulation fluide. Au moins jusqu'au moment où on aura obtenu le financement pour l'étape 3 du train léger, est-ce que tous ces coûts seraient inclus ? Juste pour préciser, si vous approuvez le rapport du personnel, notre position est comme suit. Alors, tous les coûts seraient finalement obtenus par la STO du fédéral d'autres sources. La ville d'Ottawa ne devrait pas devoir défrayer des coûts. Il va y avoir des coûts comme modification de carrefour, piste cyclable, trottoir, etc. Alors, pour ce qui est du circuit maintenant, alors ma motion va dire clairement que s'il y a des coûts directs ou des coûts indirects dont vous avez parlé, dont a parlé la conseillère Doudas, tout cela releverait finalement du fédéral les études, les coûts d'acquisition, etc. Et les coûts indirects seraient assumés par le fédéral également. Merci beaucoup. Et en dernier lieu, le conseiller Brockington a posé une question très intéressante aujourd'hui. Il a dit qu'on pourrait peut-être adopter les bus électriques. Comme vous le savez, nous nous sommes dotés d'un projet pilote sur les bus électriques. Est-ce qu'on pourrait peut-être demander à la STO de participer à ce projet pilote? Ça serait peut-être finalement un projet plus abordable. Pardon? C'est-à-dire Hubley? Est-ce que vous parlez du mode avec l'étude que vous avez devant vous? Oui. Alors, si on parle de l'utilisation des autobus électroniques plutôt que d'un tram, oui, je vais permettre au personnel de la STO d'en parler. Alors, l'utilisation des autobus, mon étude, c'est un point de vue à long terme. Vous obtenez les avantages environnementaux. Il s'agit d'une capacité. Alors, vous avez peut-être demandé la STO. alors il y a l'option tramway. Alors, Monsieur le Président, est-ce que la STO voudrait faire un commentaire là-dessus? Est-ce qu'on a considéré cette option? Oui, Monsieur le Président, Monsieur le directeur de la planification, alors même avec les autobus articulés, nous avons plus de 100 autobus à l'heure qui traversent le pont-portage. ce n'est pas une option adéquate pour se dire dans les besoins. D'accord, merci, c'est tout pour moi. Merci, merci du rapport et merci aussi d'être venu. alors, c'est une bonne façon d'améliorer notre centre-ville. Alors, c'est une façon d'établir une nouvelle vision pour Wellington. Je crois qu'à Wellington, les choses ne sont pas plaisantes. On n'a pas l'impression d'être en sécurité. On n'a pas l'impression que ça ressemble, à quoi ça devrait ressembler. alors, la conversion à un tram nous donne la possibilité d'améliorer les avantages économiques. Si on parle des arbres, l'amélioration de... Si on parle d'avoir des espaces verts le long des voies, c'est très important. Je crois que ça serait plus esthétique pour les touristes aussi. Alors, si on parle de l'approbation de ce rapport et des options devant nous avec des autobus, je crois, comme le conseil oublie, le nôtre, dans une différente motion être considérée aujourd'hui. et il faut établir des priorités surtout pour les transports actifs. Le transport en commun a fait que l'on puisse faire ce genre de demandes. Alors, j'ai des questions à savoir comment la motion est formulée. Je veux m'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. si cette motion est adoptée aujourd'hui, est-ce qu'il y aura plus d'informations permettant de revenir sur Wellington pour piétons qui va dire, bon, voici les options. Si c'est une option, ce n'est pas une option, est-ce qu'on doit prendre une décision ou est-ce que c'est bon, c'est tout? On va aller de l'avant avec Spark s'il y a du financement, mais sinon, ce sera Wellington. Monsieur le Président, en tant que planificateur, s'il y a quelque chose qui est différent de ce que vous êtes en train d'approuver aujourd'hui, si quelque chose change de façon importante, je crois qu'il serait prudent pour un rapport qui pourrait vous revenir en fin de considération. Alors, quand j'ai discuté avec des représentants à Gatineau et qu'on avons parlé du rapport, il me semble que vous visiez l'approbation de Wellington, mais qu'on ne perd pas cette autre option. et ça, c'est très important pour moi. Est-ce que nous avons besoin d'approuver Wellington avec des voitures aujourd'hui ou est-ce qu'on peut ajouter une clause? Est-ce qu'on doit ajouter une clause? Il dit, bon. je ne veux pas perdre cette option. Je pense que tout que le compteur est en la même longueur d'onde, si vous regardez sous trois, nous sommes sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas la fin du travail. Il y a beaucoup de travail qui doit être fait par la STO. Et ensuite, on va revenir. Si c'est Wellington avec un tram, à quoi ressemble le corridor? Et pour rajouter au point de bébé, le personnel doit s'assurer qu'en plus haut niveau, le conseil de la ville d'Ottawa, les politiques, priorités et pratiques sont cochées. et nous serons heureux de rapporter un rapport pour dire, bon, si c'est avec le tram, voici à quoi ça ressemble. Si vous approuvez une motion qui parle de cette vision d'une boucle, cela va façonner l'attenté que nous utilisons parce que vous voudrez garder le corridor souple. Alors, afin que ce soit réel, si on approuve cette motion, nous, on travaille avec la STO pour dire, bon, si c'est converti à un maître piéton comment votre plan s'inscrit et il faut regarder le tout et nous serions très heureux de partager en recevant les détails. Mais soyons clairs, il faut s'occuper des piétons, des autobus, trafic des véhicules, sécurité, tout ce qui se retrouve dans le rapport et s'assurer que nous utilisons toutes vos politiques et pratiques et vos visions actuelles sur l'importance de tous les modes qui utilisent ce corridor. Merci, c'est très utile. Et je crois aussi que dans le rapport, il y a certains éléments, surtout autour des opérations régulières et le coût et quelles options existent. Et il n'y a pas de lieu pour l'entreposage de la neige. Il faut enlever la neige, il faut déneiger à chaque fois après une chute importante de neige. mais voici la question. Est-ce que ça, c'est plus facile si on a un espace pour piétons? Est-ce que c'est plus facile pour nous ou non? Vis-à-vis un corridor avec trafic? Et dans le rapport, il y a aussi un coût pour le tram de Wellington. alors, c'est ma question. Oui, voici quelques commentaires. Je m'occupais des travaux publics. Alors, il faut se rappeler que Wellington est l'une des routes qui est le plus entretenue. Il y a des normes très élevées qui nous ont été imposées et il y a des ententes à cet égard. On peut arguer les deux côtés, qu'il s'agisse de systèmes de tram, un corridor à utilisation mixte ou un mâle piéton. Il y a des gens qui disent que ça coûte plus cher parce qu'il y a beaucoup de travail, mais on peut essayer de comprendre plus tard et même avec le tramway et la configuration en se rappelant qu'on avait une phase déjà, on connaît les coûts, on sait comment faire l'enlèvement de la neige. Je crois qu'avec les discussions de politique plus importantes, eh bien, je voudrais vous dire que nous savons comment nous occuper de la neige. On sait comment déneiger. D'accord. Est-ce qu'il y a un coût pour envoyer une soumission avec circulation, sans circulation? Eh bien, c'est le coût de construction d'un tram. Alors, les rails seront là. Alors, sans le trafic, bon, ça ne faisait pas partie du tableau. Bon, d'accord. Merci. Merci. Bonjour et merci à tout le monde d'être venu et d'avoir cette discussion. Pour moi, c'est une des discussions les plus importantes. Quand on parle de cette rue, c'est très important au centre-ville et les gens disent souvent et c'est vrai que le quartier Somerset va jusqu'à Sparks même. Au-delà de Sparks, les résidents du centre-ville ne s'y rentrent pas, ils ne se déplacent pas le long de Sparks ou Wellington. Wellington, ce n'est pas plaisant. Il y a des touristes, à moins d'être en train de faire du tourisme que vous allez visiter sur la colline, et ce n'est pas une rue plaisante. Il y a beaucoup de circulation, de circulation rapide et ce n'est pas particulièrement sécuritaire pour les cyclistes. Il y a beaucoup de plans pour offrir des options pour Wellington. Mais la discussion aujourd'hui, c'est la première discussion que nous avons dans ce genre de forum, un forum sérieux et j'apprécie énormément je voudrais l'opinion du personnel sur la motion dont nous sommes saisis. Alors, vous avez répondu à la question du conseiller Ménard sur la question. alors cela ne fait rien pour enlever cette notion de faire de Wellington une rue piétonnière. Le conseil est fleuré maintenant. Alors, il y a l'option du tram, l'option souterrain, cela permettrait aux villes d'évoluer. qu'il y a cet attendu que, mais est-ce que cela nous éloigne? Je ne suis pas d'accord avec cet attendu que, en fait, parce que cela semble établir le tunnel comme option préférentielle. Je crois qu'on devrait regarder toutes les options, mais est-ce que cet attendu que, et est-ce que c'est le résultat que la motion, est-ce que cela nous éloigne de faire de Wellington une rue piétonnière ou est-ce que cela nous rapproche de cette possibilité? Je crois que mon point de vue, mon point de vue, c'est que si vous approuvez une motion, une motion amendée ou une motion et que vous allez demander au personnel de demander au gouvernement fédéral de regarder la possibilité d'un mail piétonnier et un circuit, je crois que ça neutralise la discussion. Vous êtes en train de garder toutes les options ouvertes, c'est ça mon point de vue. D'accord. Ça, c'est mon interprétation. La motion n'est pas technique, ne va pas contre le rapport du personnel. Si vous avez une motion augmentée, si vous ajoutez que vous allez demander au gouvernement fédéral de regarder ces choses, toutes les options restent ouvertes. Bon, d'accord. Alors, vous avez mentionné plus tôt, M. Manconi, quand vous avez parlé de la perspective du personnel de la ville et qu'on regarde les priorités pour ce qui est de la sécurité, quand vous considérez le trafic qu'en priorité, qu'est-ce que cela signifie? Les véhicules, qu'est-ce que c'est? Bon, de toute évidence, on ne veut pas. J'ai des questions quant à la... J'ai une enquête sur la rue Booth parce que vraiment, c'est une catastrophe, mais nous avons, Lyon et Kent, ce sont essentiellement des autoroutes qu'on peut rétrécir. Il y a une grande capacité sur ces rues. Est-ce que vous regardez les options d'envoyer une partie de cette circulation le long de Lyon et Kent afin d'être capable de garder Wellington comme une rue piétonne entre Bank et Erkine? Je crois que ce sont tous les détails qui pourraient être abordés lors de cette étude. Oui, c'est exact, John. Bien entendu, nous devons nous assurer que notre lentille pour la révision serait un appui des politiques du Conseil. Nous savons que dans vos collectivités et dans votre travail conseillé, que la question de la circulation sur la rue Booth avec des résidences privées, là, c'est une inquiétude. Voilà comment on pourrait réviser toute l'information envoyée par l'étude en utilisant cette perspective. Vous me permettez de faire un commentaire là-dessus? Alors, pour ce qui est de la circulation, il y a deux choses. Quand on regarde, si on met un tramway sur Wellington, cela a un impact sur l'accès à la colline parlementaire. Alors, comme Vivi Chi l'a dit, il n'y aura plus de tour à droite ou de tour à gauche pour avoir accès à la colline parlementaire. La circulation devra passer par les rues secondaires. entre Bank et Elgin, cela a un impact sur le trafic qui... Si vous favorisez l'option tunnel pour avoir une meilleure intégration avec le train léger de Gatineau et la facilité de construire, vous pouvez quand même chercher à rendre Wellington entre Bank et Elgin comme une rue piétonnière comme étant un élément de rendre la ville plus esthétique et d'avoir moins d'impact sur la circulation du centre-ville. Ensuite, si le circuit arrive plus tard, on pourrait l'intégrer. Alors, pourquoi il pourrait avoir un impact important sur l'accès à la colline? C'est parce que nous avons un tram en deux sens. Il nous faut deux voies. Avec la boucle ou le circuit, c'est très possible. Si on a une section, par exemple, où il n'y a qu'un circuit, il serait possible aussi de n'avoir qu'une voie entre Elgin et le pont du portage, par exemple, et quand même être capable de garder les tours à droite et les tours à gauche. Le fait de choisir une option n'empêche pas qu'on peut trouver des façons de tirer avantage des autres options et essayer de limiter les contraintes. D'accord, j'apprécie, mais soyons clairs, il y a beaucoup de rues résidentielles où l'impact du trafic n'est pas mon problème, mais si on veut que les gens utilisent le transport en commun, on ne peut pas garder les routes ouvertes, on ne peut pas garder des options, des options de véhicules uniques au centre-ville à toutes les heures de la journée permettant une option viable. Encore une fois, je regarde les rues résidentielles, on ne veut pas avoir cet impact sur les familles, sur les particuliers, mais le fait de limiter la circulation, il y a des gens qui vont se rendre en voiture, mais le plus de gens qu'on peut décourager de rentrer dans le centre-ville en voiture au fur et à mesure qu'on progresse en tant que ville, je ne crois pas que de faciliter la tâche des gens va aussi s'aligner avec nos priorités, nos priorités, c'est-à-dire que les gens empruntent le transport en commun. Alors, si vous regardez les impacts, ce n'est pas qu'on cherche à faciliter la conduite au centre-ville. Merci. M. le Président, oui, le conseiller fleuri, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Alors, je voulais tout simplement dire que j'appuie pleinement les objectifs exprimés par la conseillère McKinney à rendre donc Wellington une rue plus conviviale. Je pense que le rapport qui nous a été présenté aujourd'hui finalement ne ne dit rien sur le paysagement de la rue Sparksney de la rue Wellington et les attendus que dans ma motion porte sur la souhaitabilité de la construction d'un circuit. Alors, le rapport veut ou veut pas favorise Sparks Street et la construction d'un tunnel sous la rue Sparks. La ville de Gatineau dit qu'on se préoccupe de la bordabilité de la construction d'un tunnel donc ça montre finalement que la ville de Gatineau est moins intéressée à la construction du tunnel. Moi, je suis préoccupé par la construction d'un tunnel par l'option de la rue Sparks. Il y a beaucoup d'éléments que sans la construction d'un circuit mène un terminus en plein milieu des sites historiques de notre ville. Le château l'auriez excédé. Premièrement, je suis d'un dossier qui est important pour les résidents de Gatineau. C'est pas un dossier facile pour nous à Ottawa. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs points d'intérêt. L'aménagement de ce qu'on veut pour Wellington, l'intégration au train léger, puis évidemment le leadership des gens, de la communauté pour avoir un loop. Moi, je propose que le loop pourrait être l'alternative qui résout un petit peu tout où on aurait un loop central qui connecte évidemment les résidents d'Elmer dans le centre-ville, qui connecte les deux centres-villes. Puis j'irai encore plus loin. Je pense que dans la première soumission ou dans le brefage que la STO nous avait fourni en mai, on nous parlait de Bayview comme option secondaire. Imaginez comment intéressant ça pourrait être d'avoir le loop à travers le centre-ville avec les espaces, les plazas grandement améliorés, puis ensuite comme élément secondaire d'utiliser le pont Prince-de-Galle qui a des aspirations puis faire la connexion souhaitée à Bayview comme option secondaire. John et son équipe nous le rappellent souvent. Ce n'est pas une solution ultime, mais c'est une solution secondaire qui peut être grandement souhaitable. Donc, j'espère, c'est important, on parle de vision, c'est important aussi que la vision rattache d'autres composantes, qu'un résident de Gatineau puisse se rendre à l'aéroport d'Ottawa puis pouvoir utiliser son véhicule. C'est un bénéfice et pour le résident et pour la ville d'Ottawa. Donc, il y a une aspiration qui est encore plus complète si on considère le corridor Prince-de-Galle. de la ville d'Ottawa. Finalement, et simplement pour dire, moi, je suis prêt à ajouter à ma motion ce que M. Mankone a présenté tout à l'heure au niveau du plan directeur des transports, au niveau de la demande du fédéral d'aménager le corridor de Wellington. Je pense que c'est important d'avoir de la clarté à ce niveau-là. puis non, je ne pourrais pas appuyer la motion de M. Oubry, surtout si l'idée du pont versus le transport en commun demeure. On a des enjeux et des objectifs qui sont séparés. C'est important d'investir dans le transport en commun, sans question, mais c'est aussi important d'avoir, la CCN a une étude présentement avec Travaux publics Canada pour une sixième option. Moi, en tant que résident de la communauté que les camions interprovinciaux, c'est important d'avoir une solution pour enlever les camions du centre-ville. Donc, je ne pourrais pas appuyer cette motion. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, conseillère Deans, bonjour. J'écoute la discussion avec intérêt et je dois dire que j'aime bien l'idée d'un circuit. Je ne sais pas si ça peut être quelque chose qui pourrait être réalisé en fin de compte, mais moi, je me préoccupe finalement d'approuver le rapport du personnel tel quel. Moi, je pense que ça serait peut-être plus sensé de l'approuver en principe, mais que ça devrait être étoffé pour nous revenir pour notre approbation finale parce qu'on semble se préoccuper beaucoup du point 3, parce qu'il y a beaucoup d'impondérables, beaucoup d'imprévus, si vous voulez. Moi, je pense que ça devrait être plutôt une approbation en principe. Et en fin de compte, quand on aura un rapport étoffé, on pourrait avoir une autre possibilité finalement de donner l'aval final à ce rapport. Je demanderai à John de nous dire si cette approche à deux volets serait acceptable. Oui, M. le Président. Moi, je recommanderais que la STO a besoin d'une décision pour de vous aujourd'hui. C'est oui ou c'est non. Moi, j'aimerais bien que la STO intervienne également et exprime leurs préoccupations. Je vous propose qu'au lieu de l'approuver en principe, approuver le rapport si vous voulez et dites-nous que vous voulez entendre les informations détaillées. Donc, vous avez approuvé le quoi. Vous voulez donc maintenant connaître un peu plus sur le comment pour qu'on puisse finalement régler tous les enjeux, les problèmes dont vous avez parlé aujourd'hui. J'aimerais obtenir finalement la rétroaction de la STO. La STO doit savoir si c'est oui ou si c'est un non parce qu'ils doivent aller chercher le financement. Est-ce que cette approche serait acceptable? Alors, elle l'approuver et ensuite demander un rapport étoffé à l'avenir. Est-ce que ça fonctionne? Moi, je suis prêt à écouter finalement la STO, mais tout simplement nous revenir et nous dire voilà ce qu'on va faire. n'est pas assez pour moi. Le diable est toujours dans le détail, n'est-ce pas? Et je pense qu'il s'agit ici d'une décision importante avec les implications à long terme pour notre ville, surtout pour le centre-ville. et il y a beaucoup d'impondérables, beaucoup d'imprévus, finalement, beaucoup d'informations dont on ignore. Je demanderais à la STO finalement de nous dire si nous pouvons finalement l'approuver aujourd'hui en principe, mais en même temps faire en sorte de veiller à bien représenter nos commettants dans le contexte du réménagement de ce site historique. Est-ce que ça serait acceptable pour vous de nous fournir plus de détails avant qu'on donne notre aval définitif? Alors, qui aimerait intervenir? Oui, Patrick, allez-y. Alors, messieurs le président, si vous permettez, je vais répondre par l'entremise de la présidence. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit monsieur Manconi, à savoir de pouvoir avancer depuis le début de ce projet. On a travaillé main dans la main avec le personnel de la municipalité d'Ottawa. La coopération a été hors pair et on a, on sait, finalement, on a beaucoup fié à leurs recommandations. Monsieur Manconi a dit avec raison qu'il y a d'autres étapes à ce projet. Alors, je demanderai à monsieur le maire finalement d'intervenir à ce sujet, mais il faut qu'on sache exactement à quoi nous tenir avant de demander. le financement, donc l'étape de l'approbation de ce rapport nous aiderait finalement à passer à la prochaine étape et aux autres étapes futures. C'est une étape très importante. Alors, je voudrais remercier le maire, le maire de votre présence ce matin. Une approbation en principe sans donner, donc, un chèque, un blanc pour ce projet sans avoir tous les détails. est-ce que ça serait assez pour que vous puissiez passer à la prochaine étape? d'abord, je voudrais juste remercier le personnel de la ville de Gatineau, de la ville de Ottawa, pardon, des gens dossés Transpo. Vraiment, on travaille main dans la main depuis le début de ce projet-là et c'est un projet qui est extrêmement compliqué. C'est le projet le plus grand de l'histoire de la ville de Gatineau. C'est aussi un projet qui est complexe. C'est le projet de transport en commun le plus complexe au Canada. Il y a deux villes, il y a deux provinces, il y a la CCN, il y a plusieurs ministères fédéraux et comme plusieurs d'entre vous l'avez souligné, il y a des enjeux qui sont extrêmement importants à tous égards. On a parlé de sécurité, on a parlé de symboles, on a parlé d'enjeux techniques. Ça prend un très grand niveau d'engagement de l'ensemble des partenaires pour avancer à la fois le plus rapidement possible parce qu'il y a une importance d'améliorer le système de transport en commun mais le plus prudemment possible et les préoccupations que vous avez Madame Deans, on les partage nous aussi. La ville d'Ottawa siège au comité exécutif du projet donc il n'y a pas de décision qui se prenne sans que la ville d'Ottawa soit associée à ça en fait siège à tous les comités techniques exécutifs mais c'est même les maires qui sont là directement Madame Che siège aussi. Donc ces préoccupations-là que vous avez exprimées aujourd'hui non seulement on en tient compte mais on est obligé d'en tenir compte parce qu'à chacune des étapes nos partenaires d'Ottawa nous disent bon ben là stop on doit s'assurer que ça convient aux élus de l'autre côté de la rivière comme disait M. Manconi nous on a besoin de l'accord de ce matin pour aller de l'avant mais c'est pas un chèque en blanc c'est pas une carte blanche parce que nos partenaires sont avec nous à tous les comités pour qu'on s'assure d'avancer tout le monde ensemble puis pour Gatineau c'est dans notre intérêt de respecter les préoccupations puis de répondre aux préoccupations des gens d'Ottawa parce qu'on veut pas se retrouver dans une situation où il y a une crise entre les deux villes parce qu'on n'a pas répondu à vos préoccupations c'est la seule garantie que je peux vous donner c'est qu'on avance tous ensemble avec beaucoup de prudence et que les gens de la ville d'Ottawa autant le personnel que le maire sont associés à chacune des états moi j'apprécie énormément la volonté de tout le monde de trouver des solutions les discussions sont toujours très complexes juste ESPAC juste le fédéral dans les différents enjeux auxquels on doit répondre font preuve d'une très grande collaboration et ça va être comme ça pour la suite j'ai beaucoup entendu aujourd'hui c'est le projet de la STO mais pour moi c'est notre projet c'est-à-dire que c'est un projet dans lequel on se retrouve tout le monde ensemble on n'a juste pas le choix si on veut que ça fonctionne pour répondre à la fois aux intérêts des citoyens de Gatineau les intérêts des citoyens d'Ottawa mais aussi des intérêts de la capitale c'est on va garder ce principe moi je suis déjà en fait honnêtement je suis étonné qu'on soit rendu aussi loin dans ce projet-là parce que c'était difficile dès le départ mais la bonne volonté de tout le monde a fait qu'on est rendu ici aujourd'hui je suis convaincu puis on a bien entendu on a bien pris note de ce que vous avez dit le staff d'Ottawa aussi puis pour la suite je suis convaincu qu'on va être capable de répondre à ces préoccupations-là je ne sais pas si j'ai tout à fait compris tout ce que vous avez dit est-ce que quelqu'un pourrait peut-être donner la version condensée en anglais pour que tout le monde puisse savoir ce que le maire a dit je pensais qu'il y avait de l'interprétation il y a de l'interprétation au bas de l'écran je ne savais pas la conseillère Deans je pourrais vous donner un résumé et je vais demander à Patrick à monsieur le maire de me corriger si je me trompe parce que ce que vous avez dit est très très important alors si vous leur donnez l'approbation aujourd'hui du point de vue technique alors ça ne veut pas dire qu'ils auront carte blanche c'est votre couloir c'est votre ville et les deux maires ont dit clairement depuis le départ que notre personnel doit respecter les intérêts des résidents de la ville d'Ottawa il y a un seul tour de la paix qui se trouve sur la rue Wellington il faut faire preuve de prudence à cet égard il va y avoir plusieurs contrôles on va vérifier avec vous à plusieurs reprises alors si vous voulez que le personnel vous fasse rapport de tous les aspects techniques et bien on peut le faire il y a beaucoup de travail qui peut être fait pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions et le maire de Gatineau a confirmé finalement vos préoccupations ils n'ont pas carte blanche ils ne peuvent pas faire une affaire qu'à leur tête il s'agit de votre rue et si vous voulez nous diriger nous demander de vous fournir tous les détails on peut le faire M. Leclerc M. le maire est-ce que j'ai bien dit tout ce que vous avez dit c'est parfait merci beaucoup alors ça me reconforte la question et la suivante quand vous allez présenter votre prochain rapport pouvons-nous finalement finalement avoir voix au chapitre où est-ce qu'il va avoir tout simplement un rapport et qu'on n'aura pas qu'on n'aura pas le droit de réagir je vais demander à Bibi finalement de réagir à la première chose que vous allez vouloir entendre et comme suit si la STO obtient le financement pour permettre la construction du tunnel là vous allez devoir prendre une décision alors à ce moment-là on va vous faire rapport alors si Wellington devient le couloir privilégié parce qu'on n'a pas obtenu le financement pour le tunnel alors nous nous devons nous devons si vous approuvez la motion pour construire une rue piétonnière et un circuit il faut qu'on il faut qu'on voit comment on va appuyer ce projet Bibi est-ce que j'ai bien dit oui tout à fait tout à fait oui John on est toujours toujours guidé parce qu'il suit il y a des changements considérables premièrement on doit vous analyser et s'il y a une décision qui est exigée par le comité ou par le conseil alors on va vous revenir également merci beaucoup merci beaucoup il n'y a plus de questions il y a une question pour le maire de Gatineau monsieur maire je pense que vous et notre maire Jim Watson avez dit publiquement que le financement pour le transport en commun électrifié surtout est une priorité par rapport à la construction d'un pont absolument pour nous la circulation induite est un enjeu réel si on construit un pont pour moi au lieu d'être stationné sur l'autoroute 50 on va être stationné sur un pont il faut voir l'ensemble de l'oeuvre en transport et c'est ça que la société de la CCN est en train de faire c'est faire une analyse pour l'ensemble des enjeux de transport dont les camions dont le transport actif et après ça on va être capable de porter un jugement plus éclairé sur la pertinence d'une infrastructure ou non mais à court terme l'enjeu pour nous en fait le seul enjeu extrêmement prioritaire c'est vraiment le projet de tramway et la difficulté de ce projet-là c'est aussi qu'il n'y a pas de plan B c'est pour ça qu'on est obligé de s'entendre Gatineau Ottawa le fédéral parce que le plan B ça ne peut pas être des autobus comme M. Manconi et les gens de la STO l'ont expliqué on est déjà rendu à un point où on va s'auto-congestionner en autobus donc c'est pas la voiture c'est pas l'autobus il faut que ça soit un système sur rail relativement lourd donc ça doit être le tramway et si on s'entend pas on ne fait qu'empirer le problème à chaque année qui passe c'est pour ça que pour nous la priorité loin devant un pont c'est l'amélioration immédiate du transport en commun à l'ouest de Gatineau et si je peux me permettre parce que j'ai la parole j'ajouterais que la boucle pour nous n'est pas en contradiction mais du tout avec ça moi je vois ça comme une phase 1 puis une phase 2 on règle l'enjeu immédiat puis on le conçoit en tenant compte de la future boucle et boucle qui concerne pas seulement les deux centres-villes parce qu'il faut se rappeler que nous dans l'est de Gatineau le Rapibus on l'a construit en gardant les rails en dessous du Rapibus fait qu'un jour non seulement il va y avoir une boucle dans les centres-villes mais il va falloir brancher les gens de l'est de Gatineau à cette boucle-là donc cette vision d'avenir-là où tout le monde est au rail et c'est intégré nous on la partage complètement l'enjeu c'est qu'il faut d'abord financer ce qui est urgent le projet qui est actuellement sur la table et en le concevant en ne rendant pas impossible la boucle en fait en la rendant possible aussi c'est pour ça moi ma seule inquiétude avec la boucle puis c'est souvent ça qui a été répété c'est que je veux pas que ça compromette la capacité des partenaires de se prononcer immédiatement ou le plus rapidement possible sur le projet qui est sur la table c'est ça mon inquiétude parce qu'il y a vraiment une urgence pour les gens de Gatineau en fait je dirais pour les gens des deux côtés d'avoir un projet comme celui-là qui à la fois donne un meilleur service aux gens de Gatineau mais réduit radicalement le nombre d'autobus en face du Parlement je suis d'accord écoutez nous avons plusieurs motions dont nous sommes saisis alors on va faire un résumé dans la motion d'Allen je crois que cela signale là où se retrouvent certaines priorités notre maire qui est publique et notre plan maître est sur pause puisque le monde a changé alors la chose qui est connue c'est qu'on veut aller de l'avant avec beaucoup de ces projets pour électrifier le râle pour avoir des trames mais en même temps il n'y a qu'un contribuable et si au bout du compte on peut envoyer un message fort au comité c'est-à-dire on va parler de 3 milliards de dollars pour un système de tramway et plus de 1 milliard et demi pour un pont je crois que c'est notre possibilité d'envoyer un message haut et fort au gouvernement fédéral ça veut dire qu'à l'avenir ça ne va pas avoir lieu mais le maire a dit qu'il faut regarder les études et on n'est même pas capable de faire des études la COVID a changé les tendances alors si moi-même avant d'avoir été élu ça fait 13 j'ai joué avec ces dossiers pendant 13 ans et même si on a fait certains choix on est maintenant avec cette mise à jour et évidemment grâce à Radio-Canada et Discovery qu'on a été choisi encore une fois mais ils font des études et la circulation a changé mais on va demander au conseiller Huubli qu'est-ce qui sera l'intention en discutant avec les conseillers on veut que la motion on veut que les résidents sachent que leurs besoins sont l'élément le plus important on espère que le conseiller douda va le considérer et envoyer ce même message je posais la question encore une fois moi je vais appuyer premièrement on va passer une motion à la fois quelqu'un m'a posé une question oui moi je vais appuyer la motion du conseiller Huubli motion numéro un les véhicules motion numéro deux établir des investissements prioritaires transport en commun un sixième pont peut-être que vous voulez lire le texte Monsieur le Président on n'est pas en train de débattre de la motion on a déjà débattu de la motion on a présenté de la motion mais on n'a pas eu de débat oui voilà pourquoi la motion était là tout le temps on a eu la possibilité de poser des questions aux membres du personnel vous avez parlé de vos inquiétudes quant au pont mais maintenant on va voter sur la motion numéro deux councillor councillor lulof yes councillor dudas no councillor al-shantiri councillor deans sorry councillor deans yes yes councillor flurry no councillor menard yes councillor kits councillor councillor deruz yes councillor hubley yes vice-chair leeper yes and chair motion motion carrie thank you motion number three preserve the access to the national motion trois pour proposer l'accès au monument de la guerre est-ce que c'est adopté motion numéro quatre et motion numéro cinq étant donné la nature des motions il y en a deux maintenant motion quatre conseiller fleury monsieur le président j'ai reçu l'amendement monsieur le président on peut l'afficher à l'écran les gens aiment bien lire à l'écran apologies Monsieur Fleury, ce que nous avons reçu, non, on s'ajoute qu'il soit attendu que. Je l'affichais, vous pouvez me dire si ça a été corrigé correctement. Alors, il y a, bon, peut-je parler de ce qui a été partagé avec Monsieur Manconi? Oui, merci, allez-y. Alors, ce qui est ajouté, c'est un attendu que, attendu que le circuit ait une vision qui offre un transport quotidien entre deux villes et pourra transformer la rue Wellington dans une voie piétonnière. Et pour ajouter qu'il soit résolu, les directives au personnel étude financée à 100 % par la fédérale, faisabilité. Et on parle de la mise à jour du plan que l'étude doit confirmer que si un projet est déterminé comme étant faisable et approuvé par le Conseil de la Ville d'Ottawa, c'est important que le coût de toute étude, y compris la conception, construction, entretien, construction, entretien, que les chiffres devraient être assumées par le gouvernement fédéral et que la ville d'Ottawa a des priorités pour le financement pour le stade très léger, stade 3. C'est une longue liste. Est-ce qu'on peut recevoir le document avant de voter dessus? Oui, ça, c'est juste. Pouvez-vous envoyer ce document? Et on va revenir à cette motion finale. On va revenir à la base. Vice-Chair Lee for a minute. I see Caitlin has turned her screen on. Am I still doing everything correct, Caitlin? Tout va bien? Yes, Mr. Chair. Oui, merci. Je crois qu'on l'a envoyé. On va donner à M. Leeper quelques instants pour lire la motion. Moi, je ne l'ai pas reçu. Monsieur le Président, si ça peut aider, on peut afficher à l'écran. We might do some clean-up to which is a be it resolved and which is a be it further resolved, but my understanding is Councillor Fleury. Les motions du conseiller Fleury sont là et sont précédées par les nouvelles résolutions proposées par le personnel. Just a good slow scroll. Oui, si vous pouvez l'afficher et faire défiler très lentement. Merci. oh? Merci. benefit. Je crois que le dernier, attendu que… C'est la même chose que mon, que le mien. Is that better? I think so, yeah. C'est toujours difficile. Quand nous sommes en train de faire des modifications à la dernière minute, 6 et demi. B, d'accord. C'est adopté. Le rapport principal, ça a été reçu? Reçu. Maintenant, ce qu'on a ajouté à la liste. Je suis affiché la motion. Je suis affiché la motion. J'ai lu les règles de procédure. Alors que la route Elgin est utilisée par les véhicules des cyclistes, un cycliste a été frappé et blessé par un camion. En juin 2020, le plan d'action pour la sécurité routière demande une stratégie pour rendre nos routes sécuritaires pour tous les utilisateurs et pour virer et pour vite. Le plan d'action, c'est-à-dire que le plan d'accueil des cyclistes a été frappé et qui peut être déployé ailleurs quand les volumes sont en volume avant la COVID, alors que le coût pour installer un système sur la route Elgin, entre Argyle et Isabella, soit 18 000, 10 000 pour l'entrée de l'hiver. Pour l'initiative, le plan d'accueil des cyclistes a été frappé et qui peut être déployé à l'hiver. Catherine et Isabella, il soit résolu qu'une évaluation de l'intersection entre Catherine et Elgin ait lieu des mois après qu'on ait terminé cette piste cyclable. Il soit résolu que le coût d'installer ce système Quick Curb et d'entretenir, faire de l'entretien l'hiver, pour les saisons d'hiver 2020-2021, montant de 88 000 soit financé par le projet de renouvellement de la rue Elgin. Merci au conseiller Mécanie d'avoir présenté cette motion. Et aussi, merci à Vivici, John Manconi et à M. Landry qui sont venus à la rue Elgin, l'endroit où il y a des pylons. Alors, j'apprécie, c'est sur les deux côtés du pont, je ne sais pas s'il y a un commentaire, mais le personnel a fait beaucoup de travail pour apporter cette motion. Merci. Je veux bien répondre aux questions, mais j'ai plus de choses à dire, c'est assez clair, mais c'est une zone d'Elgin. De Laurier jusqu'à McLeod, c'est censé être 30 kilomètres de l'heure. On a vu que la circulation va très rapidement et il y a eu un accident catastrophique très peu après la réouverture de la rue. Quelqu'un a été très gravement blessé. Alors, pour permettre que l'on atténue la circulation, être capable pour les gens qui sont sur la rue Main, en vélo, qui sont en sécurité, ça a bien fonctionné. comme mesure temporaire cet été et je tiens à remercier les membres du personnel d'avoir travaillé avec nous, les personnes à la planification. Il s'agissait d'un projet pilote où de la planification, il y aura des zones tampons en caoutchouc. Alors, on espère qu'il y ait une solution plus permanente et aussi, je voudrais remercier le secteur de planification du développement économique de nous permettre d'obtenir le financement. ce projet d'Elgin, c'était probablement l'un de nos projets les mieux gérés. ce projet a respecté les dates butoirs et c'était un très bon projet pilote. Alors, si tout fonctionne bien, c'est une façon d'offrir un transport sécuritaire pour ceux qui empruntent leur vélo. D'accord, et merci au vice-président Leeper pour avoir tous les deux eu la possibilité de voir à quoi ressemblent ces produits. Alors, ça va ? Ça va. C'est adopté. C'est adopté ? Oui, adopté. Monsieur le Président, est-ce que ça peut être adopté avec la dérive suggérée par Monsieur Manconi ? John, ça va ? Oui, c'est clair. On va revenir sur toutes ces questions techniques. D'accord, merci. Adopté, tel commandé. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Alors, voici brièvement. C'est au nom de Catherine, ça ? Non, c'était le conseil Reaper à mon nom. Bon, je partage mon écran. Je vais demander à Catherine. Oui. La rue Booth entre Albert et Somerset est une rue étroite avec des résidences des deux côtés. Malheureusement, en plus du volume élevé de trafic, surtout pendant les heures de pointe, la rue Booth est utilisée par un volume élevé de camions lourds qui passent de l'autoroute 417 au projet de construction interprovinciale. Les camions lourds n'ont pas le droit d'être sur Booth, mais il n'y a rien qui décourage le parcours des tests par ExploTech de ces effets sur les maisons au nom de la ville. On a vu un total de 289 événements de vibrations au-delà du seuil de 0,5 mm par seconde inscrit par la sonde pendant une période de surveillance de 24 heures. Ça, c'est bien au-delà de la limite pour des vibrations des résidents qui habitent très près de… Les cyclistes évitent cette partie de Booth étant donné le volume de circulation sur la limite de leur accès à Pémissie et la piste à Albert et Scott et les sentiers des deux côtés de la rivière d'Ottawa auxquels on peut avoir accès. Est-ce que le personnel peut aviser sur ce qui suit? Premièrement, quelles mesures peuvent être mises en œuvre pour réduire et éliminer le trafic illégal des camions lourds, y compris le changement de la géométrie de l'approche Booth et Somerset à la rue Albert et quelles options à moyen et à long terme peuvent être recommandées par le personnel qui pourraient atténuer les vibrations tout en continuant à réduire le trafic sur la rue Booth. Merci. Merci beaucoup. Cette demande de renseignement a été finalement reçue. Rien pour les autres questions. Levez la sens. La prochaine réunion aura lieu le… Le 16 novembre 2020, c'est aujourd'hui finalement. Alors, c'est le 2 décembre finalement. Parfait. Merci beaucoup. La séance est levée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...